de quoi. Maintenant, je vais juste te parler comme le cul. Tu vas prendre ça comme tu veux, je m'en bats les couilles là. Et après, je vais envoyer tout tes oui-oui en Somalie. Parce que ça, c'est la destination finale. Vous allez y avoir. Et vous allez vous calmer. Tu sais, Oligui, et là, je vais expliquer au peuple gabonais. Machiavel vous parle. Je suis Machiavel. Je vais vous expliquer comment Oligui fonctionne. Et c'est ça où le peuple gabonais. Tu dois prendre conscience. Pourquoi Oligui attaque les activistes partout où il part, où il joue les kindas là. Donc, ce n'est pas un kinda. Quelqu'un que Nouréli a menacé. Quelqu'un que Nouréli a menacé. Quelqu'un que Nouréli a sissé. Vous-même, vous savez, lui-même, il a fait le duo où il parlait des coleries là. Ce n'est pas un kinda. Il n'a pas fait de grandes guerres. Il n'a rien fait. Pourquoi Oligui? Bon. Oligui, d'abord, au départ, c'est un fiaman. Il parle bien haut et fort. Un fiaman au départ. Pourquoi je dis un fiaman? Parce qu'une personne qui considère, qui gère un pays, on est là au Gabon. Ce n'est pas à nous d'apprendre à Oligui qui tient les règnes. Je suis désolé. On voit tout un désordre. On voit le népotisme. On voit le PLG en action devant nous. Ça prouve insuffisance qu'Oligui, tu ne gères rien. Et si on vient de te dire ça, ce n'est pas pour te réduire. Non. On veut te faire prendre tes responsabilités. Si tu ne prends pas les responsabilités, on va te faire dégager de là, en fait. Soit tu prends tes responsabilités et tu montres que tu es un couilleux. Soit on te fait dégager de là parce que tu nous fais perdre du temps. Tu nous fais perdre du temps, Oligui. Cache, tu nous fais perdre du temps. Les cinq mois-là, c'est qu'elle a bouillé. Tu nous fais perdre du temps. Tu n'avances nulle part. On va se poser là. Oui, parce que là, on va te manquer de respect quand tu manques de respect au Gabonais. Je suis désolé. On va te demander quand on te manque de respect. Et moi, le bâle conscient, si tu manques de respect, tu m'amènes nulle part. Tu n'as rien créé, tu vas m'amèner nulle part. Je vais te manquer de respect aujourd'hui là. Et tu vas accepter ça. Ça me fait mal avant d'arriver… Et voilà, j'interpelle toujours le peuple Gabonais. Parce que quelque part, nous, parce que je m'inclus aussi à l'intérieur, je m'inclus aussi à l'intérieur, nous sommes à l'origine de tout ce qui se passe là. Parce que nous avons vendu le pays à Oligui. Quelqu'un qui est là, on a pris tout. Plus cinq ans, plus dix ans. Je vais vous apprendre comment le CTRI fonctionne, en tant que Maciavel, dans toutes les publications. Parce qu'Oligui, c'est un pervers narcissique. Oligui, c'est la définition du pervers narcissique. Oui, ça cache. Oligui, et avec les conseils de ces gens-là, quand on fait les publications ou en dénonce, quand les oui-oui et le peuple Gabonais viennent écrire en bas, ça fait quatre mois, ça fait cinq mois, il faut laisser du temps, il faut laisser dans la nuit. Oligui et l'autre… Non, 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 non. Oh, les gars, calmez-vous. 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 Oligui n'a rien créé. Le 30 août, Oligui est venu voler notre victoire. Parce que c'est nous qui avons voté en d'autres ans. Je suis venu vous dire ça, le 30 août, j'ai fait le live devant mes 9000 personnes, tous mes lives sont posés là. Oligui est venu voler notre victoire. Bon, Oligui le grand dingue. Oligui le grand kinder. Oligui le chef des kinder. Vous-même, regardez comment la gestion du pays est. Vous-même, regardez comment la gestion du pays est. C'est la gestion de quelqu'un qui gère le pays. Carl est mort assassiné par les militaires d'Oligui. Carl est mort assassiné par les militaires d'Oligui. On l'a vu les militaires d'Oligui là. Lionel est mort assassiné par les militaires d'Oligui. On l'a vu les militaires d'Oligui là. On l'a vu hier. Rien. Le meurtre, genre le crime rituel qui s'est passé dans le Haut-Ogoué. On a vu rien de tout. Rien de tout. Peuple gabonais, c'est le moment de prendre ces décisions. C'est le moment de se placer. Nous avons subi plusieurs décennies avec le système Bongo. Oligui se décrit aujourd'hui comme une personne qui n'a jamais été pédégiste. Oligui, c'est un pédégiste. C'est le cousin d'Ali Bongo. C'est le neveu de Mar Bongo. C'est un pédégiste. Il faut qu'on arrête ça. Maintenant, il faut qu'on se dise les vérités. Maintenant, en tant que pédégiste Oligui, il est temps que tu prennes tes responsabilités. Si tu ne prends pas ça, tu te dégages de là parce que tu vas ne servir à rien. Il n'envisage même pas 2025. Parce que la manière dont on est positionné là, c'est pas pour Oligui. Tu n'as rien créé. Tu n'es pas dingue. Tu es la mascotte de Nouradine. Tu n'es pas un Kinda. Tu es la mascotte de Nouradine, toi. Kanté. Toi, Kanté. On va maintenant te manquer le reste de Kanté. Pourquoi on te manque de respect d'abord ? Avant d'arriver sur le problème des forces de police, là, tu es allé à Mwanda, affiché. Et c'est là où j'ai pensé au peuple camonais. Affiché Gaëtan comme un bandit, comme un voyou, comme nous les activistes. Tu nous affiches comme les bandits, les voyous. Il faut rentrer au pays. Avant de rentrer au pays, voilà le chômage. Voilà le chômage qui est là. Parce qu'il y a des histoires, les forces de police nationales, là, c'est le chômage qui se passe au Cabo là-bas. Toi, Ligui, Cheki. Avec ta ou ton kojak à la noix que tu as dans la tête, là. Si quand tu parles comme le cul, je te parle comme le cul. Avec ton kojak de merde que tu as sur la tête, là. Cheki, pour imposer les gens de rentrer au pays. Cheki, tu as le père de qui ? Tu as payé le billet d'avion de qui ? Et maintenant, quand tu demandes aux gens de rentrer au pays. On rentre au pays, il faut rentrer au pays, développer le pays. On développe un pays où tu nommes tes parents. Où tu nommes tes parents. Où les gens que tu nommes, nommes leurs parents. On va descendre le pays. Pourquoi ? Parce que tu veux muséler les gens. Tu vas pas de muséler, Ligui. Tu vas prendre tout ce que tu veux là-bas. Tu vas prendre tes esclaves, les gens qui ont fait l'activisme, là, pour de l'argent. C'est pas moi, ben le conchef. Et là, on est aussi. Kanche. Tu m'emmènes où tu veux. Tu vois, m'en est qui ? Tu vois, tu crois que tu es plus de l'ing que qui ? Nourine, tu te manquais de respect. Cheki, tu es de l'ing ? Chez d'ing, tu es plus de l'ing que qui toi, Oligui ? Et tout ça se passe à cause du peuple gabonais. Parce que quand on regarde la vidéo de ce qui s'est passé en Mwanda, avec Gaëtan. Gaëtan qui était debout. Gaëtan qui se battait pour vous et qui se bat pour vous. Quand Oligui est venu manquer de respect à Gaëtan, on a vu les Gabonais applaudir. On a vu les Gabonais applaudir. Les Gabonais ont oublié que Gaëtan, tout ce que Gaëtan fait pour les bicoques que Comilogue a eu à construire là-bas, Gaëtan a eu à se battre pour les Gabonais. Mais on a vu les Gabonais applaudir. C'est comme ça demain ou après-demain, on parle, on parle. J'arrive au Gabon. C'est le B2 qui m'attend là-bas. Oligui, tu n'es pas plus malin que moi. Oligui, viens en France. Tu viens, tu viens, tu viens, viens en France. Tu viens, viens sur mon territoire. Je te vois ça directement. Tu m'as caché. Tu t'amuses, je te montre ton cul. Tu n'as rien à me crier là. Donc on se calme dans un truc. Eh, tu n'es pas plus dingue que quelqu'un. Et là, tu vas te calmer. Et les vues, je m'envoie en Somali. C'est la merde que tu fais là. Et toi, peuple gabonais, avant de développer le live et ouvrir le micro, parce qu'il y a le numéro là que vous allez appeler par rapport à la magouille. Et ce n'est pas que par rapport au concours de force de police, hein. C'est comme ça que tout se passe au Gabon. Le népotisme commence par Oligui qui nomme ses parents de partout. La cour constitutionnelle, c'est son parent qui est là-bas. Le budget, c'est son parent qui est là-bas. Tel est, son parent, il met les parents partout. Eh ! Tout ce désordre là commence par Oligui. Il va dire, oui, ce n'est pas Oligui qui veut ça. Non, si Oligui, tu tapais sur les points sur la table, on ne devait pas arriver là. Il y a un moment donné, on n'est pas là. Tu n'es pas un lieu. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Tu n'as rien fait d'exceptionnel. Il n'y a rien. C'est un coup de tas de palais. On avait ça depuis. Et maintenant, c'est le coup de tas de palais là qui est posé là. Soit tu fais les choses bien, soit on te dégage. Souviens tes propres frangères niens. Ils vont te dégager de là. Tu comprends bien, hein. Tu dis bien. Soit ton coup de tas de palais. Parce que CTRI est un PDG. Il n'y a plus rien à dire là. Il n'y a plus rien à dire là. On te donne deux mois. On te donne trois mois. Tu es un menteur. Tu es un blagueur. Ils ne vont pas te laisser venir nous tourner là avec tes trucs de merde que tu fais là. On est à laisser assez de temps. Le CTRI est un PDG. Tu es un PDG. Tu es un PDG. Soit à un moment. Mes frères. Soit tes propres niens. Ils vont te dégager de là-bas. Tu ne nous sert à rien là. À ta tête de kanche. Moi, Isabelle, j'ajoute pas le con dessus. J'ajoute bien pas le con dessus. Amène-moi où tu veux. Foiré. On vous parle bien. Et on est là. Et maintenant, on va mettre des audios. Des Gabonais qui ont eu à participer au concours. La police là. Vu que c'est la police qui emmène les gens. C'est la police. C'est le seul recruteur au Gabon. On est là en train de pleurer. En fait, écoutez les Gabonais là. Là, je suis énervé à Oligui. Mets-moi dans la liste. Dégage. Tu veux dire que tu veux dire une baisse. Le con. On n'a pas de peine. La personne n'a pas dit. Tu as essayé de chier. Chier. Tu vois pourquoi la personne n'a pas dit. Elle est larme. Tu vas voir en prison. Tu vas voir en prison. Le con. L'arme aussi est larme. Mets-moi en prison. Ton cul. Je te parle pour mes fesses. Mets-moi où tu veux. Des trucs comme ça. On est en train de parler des trucs. Tu vois les Gabonais là. Il faut machin. Hi, 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 hi. Vous allez me l'écouter. Les Gabonais, attendez d'abord. Je ne me dis pas. Eh Seigneur, je ne me parle pas sur le live. Les Gabonais sont trop chauds. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Attends. Ok, moi c'est Chancelier. Oui. J'aimerais prendre part au débat. Allez-y. Et ce soir. Allez-y. Oui. Il faut dire que nous entendons le même avis. parce que nous, on est au Gabon. Nous savons les enjeux qui sont de la vie quotidienne. Et ce concours, je ne l'ai pas concouru. C'est juste que ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Donc, on pourrait... On est que nous savons, mais comme je le disais, nous disons de la vie quotidienne, nous disons les mêmes choses. Et déjà, ce qu'il y a à signaler, c'est que ce concours qui a été lancé, je pense, au mois de septembre. Et je pense que pour cette durée, pour la durée de ce concours, ça fait près de quatre mois. Et chose qui n'est pas normale. Et au moment de la délibération, donc pour les listes définitives des résultats, il faut dire qu'ils avaient déjà terminé avec les épreuves écrites, ensuite les épreuves pratiques. Et normalement, à ce niveau, je ne pense pas que les listes qui étaient sortis, on doit quand même être minés. Parce qu'il paraît qu'après ça, ils ont donné une somme de 600 000 francs pour les hommes et 65 250 pour les femmes, pour les familles médicaux. Maintenant, aujourd'hui, la page, la structure de police de Libreville, il faut dire qu'ils ont même supprimé des listes qui avaient d'ailleurs, qui avaient d'abord été publiées. Juste, on va dire que pour mieux, je veux dire que la chose, c'est une forme justement de magouille que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, on va se retourner contre le CTR, parce que quand on dit au président de la République, avance, est-ce que lui-même il avait parlé des dénominations communes ? Déjà, maman, 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 maman. Allô, maman, tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Allô, maman, maman, est-ce que tu m'écoutes d'un moment ? Allô, maman ? Oui, je t'entends. Tu m'entends ? Oui. Ici, là, tu ne l'appelles pas président de la République. Un président de la République, c'est un président élu. Il est président de la transition. Par respect, il n'y a rien. Il est président de la transition, il n'est pas président de la République. On n'a pas voté au suffrage. Donc, président de la transition. Il faut laisser ces mascottes des népotistes de l'Assemblée nationale, là, transformer tout en disant président de la République. Le président de la transition, pas président de la République ici, là. Merci, maman. Tu peux continuer pour le reste ? Ok, merci. Pour le président de la République, puisqu'on parle des nominations qui se font de part et d'autre, et on a pour habitude de dénoncer ces faits-là, parce que ce que nous remarquons avec le système en place, on va dire que c'est plutôt le même système. C'est-à-dire, le peuple parle, mais il ne suive pas. Nous savons que c'est le peuple qui est souverain. Et lorsque le peuple n'est pas d'accord, même par rapport à une loi ou encore par rapport à un projet de loi, quand le peuple n'est pas d'accord, il revient aux dirigeants, effectivement, de la modifier. Parce qu'on ne peut pas s'adapter à des choses qui ne conviennent pas à notre quotidien. Aujourd'hui, là, ce n'est rien que le concours. Mais comme je te le dis, nous savons déjà ce que nous vivons dans notre quotidien. On nous a parlé des mille postes budgétaires, d'ailleurs, qui avaient été mis à disposition juste pour nous embrouiller. On n'avait pas été mis à disposition pour le secteur éducatif. Mais moi, je veux dire qu'avant de lancer un concours d'entrée dans l'administration publique, il y a un état des lieux. Donc, on définit effectivement le nombre de postes de pouvoir en collaboration avec le ministère de l'Éducation, je veux dire, de la fonction publique. Et on se pose la question, où sont passés normalement les postes budgétaires qui étaient leurs ? Est-ce que ça avait été détourné et au détriment de ces sortants de l'ENES ? Et vous voyez, vous-même, pour mieux dominer quelqu'un, il faut l'assujettir. Merci. Il nous montre qu'on a eu le temps de leur faire confiance depuis, on va dire, le 30 septembre dernier. On a eu le temps de leur faire confiance. Mais ce que nous allons décider aujourd'hui, et ce que je rappelle aussi à nos frères et soeurs qui nous suivent actuellement, de se dire, on est tous Gabonais. Le président de la transition n'est pas plus Gabonais que nous. Merci. Les gouvernements ne sont pas plus Gabonais que nous. Il est temps que chacun, comme on aime à le dire, prenne une part active à cette transition. Donc, chacun apporte sa part à l'édifice. Aujourd'hui, on a parlé d'un concours qui était tancé. Nous savons que les réseaux sont tancés. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On parle derrière les écrans. Ou encore... Mais c'est tout cela qu'on entend était régalé. Et c'est un peu de faire des... On va dire que chacun fait une publication sur les réseaux sociaux. Ça fait que les gens en parlent. Et nous savons déjà même ce que les réseaux sociaux nous ont donnés depuis... Voilà, depuis que c'était l'avenir. Donc, le pouvoir, on sait très bien que les réseaux sociaux sont une âme forte. Mais vous allez voir que dans une maison, il n'y a pas de six personnes. Mais il y a une seule personne qui va essayer de se le faire et de dire qu'il n'a pas... Moi, je vais faire la même... Je vais dénoncer un peu. Alors qu'il va falloir que nous soyons unis. Il va falloir que nous cessions d'avoir peur de ces derniers-là. Nous sommes également des Gabonais. On ne peut pas nous malmener de part et d'autre. On nous a demandé de déposer des dossiers dans des ministères. Et le président n'en a pas parlé. C'est la première fois que moi j'ai écouté un discours adressé à la nation qui ne fait pas rêver la population. La première fois... Moi, je me pose la question. Tu écris sous ton cours et je veux dire ce discours. Et je veux dire aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est influençable. Ceux qui sont autour de lui, l'influence... Ce qui fait qu'il y a une chance aujourd'hui et demain, on ne voit pas les résultats. On ne voit pas les résultats. Quand il a pris le pouvoir, on s'est dit que c'est un coup de libération. Mais on voit que ce sont toujours les mêmes personnes. Le premier ministre a dit que la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde parce que la masse salariale est élevée. Mais qui fait que cette masse salariale soit élevée ? Est-ce nous, la population qui est au chômage ou encore nous sommes en train de vivre l'État qui pose tout simplement lieu pour permettre d'en profiter ? Nous sommes dans une amplitude de partage équitable, dans une phase de restauration et de partage équitable. Il est indéniable qu'un seul individu puisse mettre 20 ou 30 personnes au chômage. C'est impossible. Il va falloir que les gens, les uns et les autres, se lèvent et se dire « Nous, à cet état, on a tellement supporté les choses et l'avance dont elle est pleine que le juge n'est donc dans les lamentations. » Moi qui vous parle, c'est une fois que je n'ai pas passé ce concours. Moi, j'ai participé à... Je vais me dire à ce niveau. C'est un concours que j'ai passé d'entrer dans l'administration publique. Mais je vous dis, de la sixième en terminale, je n'ai pas repris une place. Je ne sais pas ce que c'est l'échec scolaire. Là où j'ai goûté à ça, c'est les concours d'entrer dans l'administration publique. Et à partir de là, on se dit « Mais si on remet les mêmes personnes ? » Ok, d'accord, vous en pouvez penser que la loi a changé. On a changé le président. Mais le désordre se passe dans toutes ces institutions. Voilà pourquoi, moi, je vais demander à la population gabonaise, les jeunes que nous sommes, que lorsqu'ils y vont, la prochaine fois qu'ils lancent un concours d'entrer dans l'administration publique, ne le passe plus. Parce que, lui, ils sont en train d'exploiter le gouvernement. Gabonais est en train d'exploiter sa population. Ils sont en train de nous enfanter. C'est comme si on enfontait le couteau dans la clé. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et il est temps, il est temps que ça c'est. Il est temps que, en tant que président, parce que dans ce tout un bon état, c'est que tu estimes que tu peux faire mieux que celui qui est là. Mais si on ne voit pas le changement, à leur partir de là, on se pose des questions, on se dit « Non, etc. » Mais ce qu'eux, ils oublient, c'est que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait au président des Chups, je n'étais pas avec le personnel. Ce qu'ils ont fait, c'est quelqu'un qui pourrait encore le faire. Quelqu'un d'autre pourrait encore le faire. C'est ce qu'ils oublient. Et il est temps que nous, les jeunes, vraiment, on cesse d'avoir peur de se dire à telle personne. Voilà pourquoi je vais donner mon nom. Moi, c'est Chansia Duguay. Donc, s'ils sont là, ils peuvent enregistrer le nom. Je ne m'en mets rien à foutre. Mais à quoi ça se fait vivre cette vie que nous vivons, que nous vivons alors que... et avoir peur. Ça, c'est vraiment... J'ai envie de dire... Dans des centres totales, nous vivons dans... Ça, c'est l'enfer sur terre. Le Gabonais, oui. Le Gabonais vit l'enfer sur terre. Aujourd'hui, on nous amène les mêmes personnes, les mêmes personnes... Non, Oligui, Oligui, Oligui est déjà dans son 2025. Oligui, il n'est plus avec vous. Oligui, il n'est plus avec vous. Oligui est dans son 2025. Il est dans son 2025. Il est en mode genre président de 2025. Il veut faire 100 ans là. Il est en mode 2025. Il n'est plus avec vous. Les problèmes des Gabonais, ce n'est plus son problème, maman. C'est justement la raison pour laquelle nous, les jeunes, devons prendre des responsabilités. Et j'allais oublier, je vais rapidement revenir, c'est vraiment de dire, de dire qu'on est d'accord. Comme je le disais, nous n'allons plus passer des concours d'entrée dans l'administration publique si ces concours sont payants. Dans le cas contraire, qu'on fasse directement des recrutements. Au moins, à partir de là, on saura qu'on n'aura plus dépensé. Vous vous imaginez, juste pour les examens, mais du coup, j'ai appris ça aujourd'hui. Ces examens élevés à 65 000 francs. Mais c'est quel désordre ça ? C'est quel désordre ? Et comme je le disais, le désordre vraiment se passe dans ces petites institutions que l'on ignore. Donc il faudrait que non seulement on change la tête, mais également on change aussi tout ce qui est en cours. pour tous les compartiments. C'est pourquoi nous demandons, personnellement, je demande à ceux que les concours d'entrée dans l'administration publique ne soient plus organisés par ces institutions. Mais quand donc la gestion, la direction générale des examens concours dans le sigle, la DG, si la libération se fait au bout de deux jours, on estime que si c'est possible pour le baccalauréat, c'est également possible, évidemment, pour ces concours d'entrée dans l'administration. On est fatigué à ce que des personnalités de ce pays vont présenter des listes, vont imposer des listes. Et ça se trouve que on ne peut même plus rêver, nous, aujourd'hui, d'être, par exemple, magistrats ou encore nous, les seuls secteurs qui sont accessibles aujourd'hui, ce n'est que l'Assemblée et l'Éducation et l'Armée. Et même là encore, pour y aller, c'est comme si tu as fait des centres de le siège sur terre. D'accord, maman. Et maman, 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 je sais que, maman, 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 je sais que là, tu as trop à dire. Parce que là, il y a les onze minutes et il y a d'autres personnes qui appellent derrière. Donc, laisse un peu les autres passer et après, je te reprends, tu peux rappeler, il n'y a pas de souci. si tu restes dans le live, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci à vous de m'avoir répondu. Non, maman, il n'y a pas de souci. Merci. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Là, tu as cinq minutes parce que les gens appellent en même temps. Tu as cinq minutes, s'il te plaît. Non, je ne sais, je serai pas long. J'espère que tout le monde va bien. La jeunesse aussi. C'est la jeunesse de prendre conscience que là, nous sommes à une phase. C'était toute une distraction. Après, le 30 août, on a demandé de poser les dossiers où tout le monde a déposé les dossiers. Tout le monde s'est déconnecté. Ça a dévié la jeunesse. Tout le monde était déconcentré. Là, au moment d'ouvrir les yeux. S'ils pensent qu'ils vont recruter là, l'Arabie est en train de recruter les délinquants. Tout ce qu'ils ont pris là, c'est les délinquants. Et ça va devenir un désordre pas possible parce que c'est le même vol va continuer. Toutes ces choses qu'ils font là. Chacun met son parent. Un homme qui veut, c'est pas grave. C'est une continuité. C'est un homme qui veut continuer. C'est un homme comme la dame a dit. Le concours, on ne parle plus, on s'asseoir à la maison. À 65 millions de marchés de trois semaines, ou trois semaines, ou quatre semaines, ou un mois. Donc, on a encore fait un concours et on s'asseoir à la maison. La personne qui part, c'est un moment où je vais courir, je vais la trapper, je vais tirer. On est tous dans les voviens. Il n'y a pas qui se dépasse ici. Personne n'est en sécurité dans le Gabon là. Il y a faute sécurité, on va s'être tous dans le même quartier. Le policier qui va se charger sur l'autre. C'est ce que j'avais à dire. Alors, merci beaucoup champion. Merci beaucoup. Même vos concours là, on ne va plus partir là-bas. On va vous laisser vos concours. Vous allez mettre vos parents vous-même là-bas. On va laisser la place à vos parents. Vu que les concours là, c'est pour vos parents, on va plus prendre le concours. Vos parents vont aller là-bas. Et allô ? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour les raisons de sécurité, on va se décoller. En tout cas, si vous le connaissez, c'est ce qui est à toi. Oui. Bon, je me suis vraiment allé dans le train de vivre ça. Et là, j'aimerais commencer faire la professeure pour lui, c'est là, il regarde le live. J'aimerais commencer à dire que c'est à cause de cette marot qu'ils ont eu à faire. J'ai une échelle pour faire son élément. 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 J'ai une échelle Bien. Il faut le pilater. Il faut le pilater, mon petit. Il faut le pilater. Tu as raison. Pilate, ça. Je suis avec toi, petit. Pilate, ça. Il ne sert à rien. Moi, pour ma tête, j'ai une échelle qui est retrouvé à travers une famille de distance. Entre les tâches, manger, tout le monde et la personne qui va garder l'enfant parce que moi, aussi, il y a un bac à mes occupations. Tout ça là. L'argent là, qui va rendre ça ? Dans cet argent, vous pourrez prendre l'argent et lui remettre et dire que moi, il coûte ? C'est donc une petite activité. C'est comme une l'amorité par rapport à certaines choses. Quand ils font ça, en fait, ils viennent, ils ont le problème. C'est ça, c'est tout un cartonnier pour ça depuis le départ. Ils font tellement, vraiment, ils font tellement, quand ils prennent la peine de retirer les lignes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on connaît avec la télécharge, c'est qu'on connaît la télécharge. Mais tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème avec ton téléphone. Par contre, ta voix est brouillée ou tu fais ça pour masquer ta voix. Parce que là, on t'entend... Là, c'est mieux. Oui, là, c'est top. Top. OK. Donc, je disais, avec tout le cartouillage qu'il y a eu là, ils pensent que les Gabonais sont en paix. Ils vont nous publier des listes. Déjà, il est quelle heure ? Il est 24, il y aura une heure du matin. C'est à une heure du matin qu'ils viennent publier des listes que des gens attendent depuis combien de mois ? Depuis combien de mois ? Vous ne pouvez pas d'abord faire une enquête. D'après ce que moi, je pense, ils auraient d'abord dû faire. Par rapport à l'enquête de moralité, après l'enquête de moralité, une autre liste devait sortir pour dire et montrer les noms des personnes qui ont validé leur enquête de moralité et à partir de là, maintenant, aller faire des examens médicaux. Parce qu'en même temps, ils prennent l'argent, ils ont pris l'argent des enfants. En même temps, ils ont fait nos cafouillages. En fait, ils ne savent pas dans quoi ils sont en train de se mettre au lit. Il ne sait pas dans quoi il est dans lequel il est en train de se mettre. Je ne sais pas si c'est cette vidéo de conseil, le conseil est bien. Je ne sais pas si cette personne-là arrive à bien conseiller ce monsieur-là. Ou il se lève un bon matin, il va faire, en fait, ils font comme ils veulent. Ce n'est pas grave, ce pays a toujours été leur pays. Mais je vais le dire ici en direct. Je laisse à la préfecture de police trois jours. Je dis bien trois jours. Si au défi de ces trois jours-là, tout ce merdier-là, ils ne cherchent pas à trouver une solution par rapport aux gens qui n'ont pas voulu avoir leur nom sur la liste, je reviendrai sur le live-là. Moi-même, personnellement, je vais t'appeler. J'ai dit je vais pirater leur page Facebook et je vais pirater leur site web. Et on verra. Et on verra où ils vont m'attraper, où leurs informaticiens sont forts. Et c'est que moi, j'avais à dire, je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup. Bon travail là-bas. Prépare déjà le rock là-bas. Bon travail. Ok. Il n'y a pas de soucis. Renonce un petit. C'est le pirater. C'est le pirater. Allo? Allo? Oui, allo? Allo? Oui, allo madame. Allo? Allo? Oui, allo madame. Allo, 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 allo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pour moi, personnellement, j'appelle parce que je suis une candidate qui a participé au concours. Au niveau de Ports-Routis. Et passé ce concours, j'ai réussi avec Prio. Donc, aux épaules sportives, à l'écrit, tout était OK. Les enquêtes devraient arrêter tranquilles. Je suis étonnée que toute la ville de Ports-Routis, aucun admis. Hein? Donc, ils ont créé toutes les provinces. Attends, 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 attends. Maman, 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 maman. Tu veux dire, dans tout Ports-Routis, il n'y a eu aucun admis? Aucun admis sur la ville de Ports-Routis. Oh, non, non. Les gars, là, ils sont les forts. Parle, maman. Parle, parle. C'est bon, parle. Oh, c'est bien. Alors, je disais, je suis une candidate, j'ai passé le concours de police. Mon nom est sorti par toutes les épreuves. Vous m'écoutez? Oui, maman, parle, parle. Je suis dépassée, mais parle, parle. Donc, toutes les épreuves, toutes les épreuves, au nom est sorti, au concours, à l'écrit, mon nom est sorti, à l'écrit, à l'écrit, pareil, au niveau de Ports-Routis. J'ai pris mon billet à la livre de fait les enquêtes de moralité. C'était pénible billet, tout ça, il fallait se battre. Mon nom. Ils peuvent aller chercher mon nom. Mon nom, c'est Cindy Antia. Ils peuvent aller regarder mon nom. Ils ont enlevé les listes des admissibles. Ils ont espacé les listes après trois jours avant pour publier leur liste. Aucun admis sur la prise de porte. Aucun admis. Donc, toute une ville veut dire que toute une ville nous sommes inactes, nous sommes malades. C'est clairement du cassouillage qu'ils ont fait. les noms de personnes qui étaient récalées depuis le sport qui étaient récalées depuis le sport qui étaient récalées depuis le sport. Ils étaient récalées depuis le sport. Leurs noms sont sortis. des noms de personnes Il y a une fille qui dit qu'elle n'a même jamais fait du sport. Mais ils sont par contre père allé mettre son nom. Maintenant, nous, les enfants de Maca et les enfants de pauvres, on fait comment? Ils ont mis le nom de leurs enfants. Ils ont effacé le nom des gens. Les noms sont en double, en double, en double. C'est des places disponibles pour nous les pauvres. Comment on fait alors? Nos parents qui comptent sur nous. Ah, là, ça me fait mal, là. C'est de l'injustice, vraiment. C'est vraiment de l'injustice. Ça me fait vraiment mal. Ça m'ammerdait. Il met tout son espoir sur moi et voilà. Elle pleure depuis 2h du matin. Les restes à l'inconcours on se dit à 2h du matin. Comme les élections. Ouais. C'est pas normal. Donc, eux, leurs enfants des riches ont droit à travailler. Nous, à l'intérieur du pays, on se trouve qu'on les travaille même pas. Un stage, c'est pas facile. On se parle sur les concours on remit l'argent au final maintenant de leurs enfants. Des noms qui sortent en doublure. Des noms récalés depuis le sport. Finalement, leurs noms sortent les listes définitives. La valeur de Dieu s'abattent maintenant. Tu revois. Amen. Ok, maman. On a compris. Comment des noms vont sortir en doublure alors que c'est des places disponibles pour des personnes. Les noms sortent en doublure. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. T'es hâte de comprendre et t'as raison. T'es hâte de comprendre Fort gentil. Toute une ville, même pinceux la Guille. La Nianga, même pinceux la Guille. Le Buelo, même pinceux la Guille. C'est à tout temps tout ce qui s'est fait. Les gens de libre-vie. Mais non, nous, en province, même par... Ils sortent des listes par province comme ils ont fait depuis le début. Par province, ils sortent les noms par province. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont sorti une liste normale, une liste là, avec des noms des gens qui étaient récalés depuis. Et nouveaux noms qu'on a même jamais. Parce que nous, on a gardé les anciennes listes. On a gardé les PDFs des anciennes listes des admissibles. Ils ont... On a gardé tout. Ils ont supprimé ça sur leur page parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire du magouille. Ils savaient qu'ils allaient faire du magouille. Ils ont supprimé ça sur leur page. Mais nous, on avait gardé les PDFs dans nos téléphones. On peut tout sortir. Bien. On peut tout sortir. Bien. Ok, maman. Tu as encore un truc à rajouter là. Parce qu'on va apprendre les autres. C'est 5 minutes. Non, juste ça. Je prenais au fond. C'est vraiment que Dieu nous rentre. Tant que justice soit faite un peu. Nous aussi, on veut travailler. Là, j'avance. Déjà, tu sais, tu sais, l'âge de 18 à 25 ans. À partir de 25 ans, tu peux plus passer un concours. Tu peux plus aller rétiquer l'âge. Tu ne vas pas passer tout l'autre. Tu dis à rétiquer les âges, les concours. Ah ça. Non, merci beaucoup, maman. Et beaucoup de courage. Et en même temps, le Rue Maritime, soutiens à vous. Soutiens à vous. Soutiens à vous. Parce que là, c'est blessant qu'on se retrouve comme ça, là, avec toute une province. Oui, allô ? Allô ? Oui. Vous avez 5 minutes, maman. Bonsoir, mon grand-frère. Bonsoir, ma béditeur. Allô ? Oui, allô. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma béditeur. D'accord. Excusez-moi, je suis une candidate également ayant passé le concours de la police. Personnellement, j'ai passé ce concours après aujourd'hui. Et, on sentit de là, je vous assure que je suis écœurée depuis 2h du matin. Jusque là, je n'ai pas dormi. Parce que j'ai passé l'écrit, ça s'est très bien passé avec mention bien d'ailleurs. J'ai passé également l'épreuve sportive, ça s'est également très bien passé. Et, je suis surprise que, étant ici à Librovie, je dépense non seulement le billet, je dépense non seulement 65 250 afin de passer des examens. J'ai passé des enquêtes de moralité, tout se passe bien, j'ai fait des examens. Et, je rassure d'abord que, avant de quitter Pargentil, j'ai eu à faire des examens et c'était négatif. J'ai eu à faire des examens et c'était négatif. Donc, je lui reprochais de rien. Parce que, si je sens que je suis malade, je n'essaie rien de dépenser mon argent. Ça peut m'aider dans quelque chose d'autre. Mais, en tant que je me suis dit, bon, du moment où je ne suis pas malade, ok, je prends le risque. Je suis venue passer au concours, je suis venue passer les enquêtes de moralité, excusez-moi, et les examens. Au finish, je regarde dans toutes les listes, mon nom n'apparaît pas. Je me rends compte qu'il y a non seulement les noms, les noms, non seulement en double. Et, hormis cela, je me rends compte également qu'il y a des noms des personnes qui étaient recalées depuis l'écrit, depuis le sport. j'ai remarqué, les noms sont présents dans les lignes. Les noms sont présents dans les lignes. En fait, c'est parce que, mon père, celui qui a eu, à ce bac, pour m'envoyer des sous, pour arriver sur l'Igoville, pour payer des examens. Jusqu'à, il m'a même envoyé de l'argent, même au cas où le nom sortait, afin de payer les fournitures. J'ai l'argent dans mon compte. Et, honnêtement, je n'arrive vraiment pas à comprendre tout ce qui s'est passé. Et, excusez-moi, vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. J'espère réellement que justice sera faite. J'espère réellement. Et, je tiens à préciser d'abord, en qui, selon ce que j'ai pu observer, j'ai pu remarquer qu'il y a trois amis, dont, des personnes même qui ont été ajoutées, qui avaient déjà, non seulement, qui avaient non seulement déjà été récalées, mais des personnes qui ont été rajoutées par la suite dans les listes. Donc, j'espère vraiment que justice sera faite. Merci. Merci, mon mère. Après, quand je pète, après, quand je pète des câbles, vous dites que je pète... Je pète des câbles, c'est bon. Allô ? Allô ? Allô, tu peux te mettre loin du retour, s'il te plaît, parce que là, ma tête chauffe déjà. Tu peux te mettre loin du retour, s'il te plaît. Pardon. Allô ? Oui. Oui, tu peux te mettre loin du retour, s'il te plaît. C'est pour intervenir ? Oui. Ok, vas-y. Vous êtes encore... La dame parle encore là-bas ? Non, vous êtes en ligne, c'est bon, c'est à vous le tour, vous pouvez aller. Ok, d'accord. Le souci, il y a aussi un point que j'aimerais souligner. Moi également, je suis candidat pour le concours de police. Mais le point que j'aimerais souligner, c'est que tous les concours qui se passent au Gabon, généralement, ils n'ont jamais arrêté le dépôt des dossiers. ils acceptent toujours, surtout quand ce sont des concours payants. Ils savent bien que le nombre de places est limité. Nous avons pensé le concours là, nous étions 6 000 et quelques, en raison des 60 000, ça fait plus de 300 et quelques murs qui sont remplis. S'ils savaient qu'ils devraient prendre juste le nombre là, ou encore s'ils avaient déjà leur liste dressée, pourquoi avoir accepté plus de 6 000 personnes et permettre à ceux que 6 000 personnes payent ? Quand il s'agit d'un concours de l'armée, quand on va déjà faire des examens, c'est qu'on est sûr que le nombre de personnes qui partent faire des examens, sauf s'ils sont malades, sauf s'ils sont malades, mais s'ils ne sont pas malades, je ne vois pas pourquoi on devra encore les récaler. Mais apparemment, ça a été le contraire ici à la police. Ça a été complètement le contraire. Et ils ont sorti les résultats à deux heures comme les pédégistes, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ils ont sorti les résultats à deux heures. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, c'est quoi ? C'est que sur les résultats-là, la note dit, le nota béné dit, il y aura encore des analyses après analyse, c'est après analyse que ces personnes-là iront en formation. Mais donc, ils ont tenu compte de quels critères pour avoir affiché les noms qu'ils sont affichés ? Les noms la sortent doux, alors ? S'ils n'ont pas tenu compte des analyses ? Les noms la sortent doux, on ne comprend pas. Or nous, c'était la dernière liste qu'on attendait, c'était la liste après examen. Ça là, la liste-là, ils sont doux. Ils ne peuvent pas parler que c'est la liste d'enquête des moralités. C'est faux. Beaucoup de gens sont tombés sur les parents, ont eu la grâce de tomber sur les parents aux enquêtes des moralités. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont récalé les gens à cause des enquêtes des moralités. Vraiment, trop, c'est trop. Ah, merci papa. Parce que là, quand je vous écoute, là, je dirai tout. En fait, Oligui, ces gens et toi, vous m'avez directement fait comme ça. Je suis... Vrai, vrai, Oligui. Je vais te manquer des respos, Oligui. Je vais te conseiller comme tu conseilleras Ali Bongo. Je m'en fous. Quand je l'écoute, es-tu comme ça là ? Après vous, par le corps chère, c'est trop émotif, par le corps chère... C'est juste comme ça que j'ai fait. Oh, j'ai pu faire me calmer. Je t'ai dit, Oligui, je vais te... Je t'ai dit que j'ai repris jusqu'à ton cul, comme la blague comme ça. C'est des gens qui me font souvent péter les plombs. Après, quand je pète les plombs, tu manques mes sagesses, tu manques... Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, les gars. C'est des parents qui dépensent de l'argent. Tu vois les plombs, qui te pensent gentils, qui paient les trajets... Je suis sûr, hein. Oligui ! Eh ! Je veux te croire ça, te manquer le respect, hein ! Quand t'es ! Je veux te croire ça, te manquer le respect, si t'as des cash, tu vas m'améliorer pas ! Allô, con ! Oui, allô ! Allô ! Oui, allô ! Oui, bonsoir ! Oui, bonsoir ! Moi, je t'appelle d'abord pour te dire que tu avais raison. Non, non, non ! Regarde, je t'avais énervé ! Je t'avais énervé ! Tu es encore une série ! Parle, parle ! Putain, je veux dire que tu vois ! Non, je suis sérieux ! Tu avais raison ! Non, là, c'est en boule ! Tu avais raison ! On s'enbrouillait, là ! C'était de la poudre aux yeux ! On s'enbrouillait ! Tu avais raison ! Le jour que tu boudais, j'étais parmi les gars dans les commentaires, là, qui disaient, « Oh, pas de quoi ? Tu as fait un peu trop ! » Tu avais raison ! Tu avais raison ! Tu avais raison ! C'est juste ce que je voulais te dire ! Non, merci beaucoup, frère ! Là, tu m'as calmé ! J'étais en boule ! Oui, parce que j'écoute un peu les commentaires des autres, là, vraiment, ça me fait mal au cœur, hein ! C'est triste ! On pensait sortir de quelque chose, et nous revoilà dans la même situation, même histoire ! Ah, ça me fait mal ! Ça me fait mal ! Oui, merci ! Non, du courage à nous ! Au jour que tu as péri ici, à l'aéroport, il y aura des personnes qui vont se faire mal ! On va nous aggraper nous tous, là, à l'aéroport ! Non, mais pour l'instant, pour l'instant, en sentinelle ! Pour l'instant, en sentinelle ! Pour l'instant, là ! Allo, champion ! Champion ! Pour l'instant, là, je suis mis en sentinelle ! Pour l'instant, là, je suis mis en sentinelle ! Parce que là-bas, il n'y a rien qui... En fait, tant que vous souffrez là-bas, je ne peux pas mettre mes pieds là-bas ! Donc, je suis mis en sentinelle ! Donc, ne me croyez pas ! Il n'y a pas de nomination, il n'y a pas d'arrivée là-bas ! Parce que je rentre là-bas, là ! On me verrouille ! Ils ne vont pas m'isoler ! Je ne rentre pas là-bas ! Je ne rentre pas là-bas ! C'est le seul qui est resté intact ! Oui, merci ! Plus personne n'est pas là ! C'est fini ! Ils ont nommé les gens, ils ont donné de l'argent à vous, à vous, à vous ! Ils ne parlent plus ! Ils sont devenus quoi ? Comment tu veux utiliser quel terme là ? Les bénis oui-oui ! C'est les bénis oui-oui ! Voilà ! Les petits oui-oui ! Oh, pas de concept ! Tu avais raison ! Là, tu vois ! Là, j'étais en boule ! Au revoir, au revoir ! Parce que là, tu vois ! Là, j'étais en boule ! Là, j'étais en boule ! Là, j'étais en boule ! Là, tu vois, comme un père ! Là, j'étais en boule, frère ! Merci quand même ! Parce que là, tu vois, quand même ! Là, j'étais en dépression ! Mais merci beaucoup, frère ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Bonne soirée ! Merci à toi aussi, frère ! Oh, les gars, vous allez me rendre dingue ! Oh, j'aime trop mon pays, quoi ! Allo, champion ! Allo ! Oui, bonsoir, frère ! Oui, j'appelle, je suis Ember, j'appelle depuis Libreville ! Oui ! Au Gabon ! Oui ! D'abord, c'est pour te remercier pour le direct que tu fais et l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer de manière ouverte et directement sur les réseaux ! Merci, Baba ! Donc, nous venons parce que nous voulons dénoncer les mêmes comportements que l'on a décriés hier, continue à s'attendre sur l'administration publique en particulier et sur la gestion du Gabon en général ! Parce que quand on essaie un peu de parcourir les listes qu'ils ont publiées suite au concours de la police, on est députatif ! On se pose des vraies questions de quel est l'objectif que ces gouvernants veulent atteindre ! On voit que l'administration centrale ne veut pas changer de comportement ! On a beau raconter partout que le Gabon passe dans un nouvel air, se nous tressons vers la félicité, mais on... Le compagnon est toujours marginalisé ! Celui-là qui n'a pas d'identité nationale, il est toujours mis au banc ! Des jeunes se posent des questions ! On sait très bien que tout le monde ne peut pas avoir accès à la fonction publique, oui ! Ou bien l'armée, oui ! Mais il faut que le jeu soit clair et connu, il faut que le jeu soit transparent ! Que celui qui a travaillé puisse avoir accès de manière... dans l'équité et de manière loyale ! Le mérite, frère ! Le mérite ! On demande juste le mérite ! Le mérite ! Oh, c'est génial ! Vas-y, parle frère, parle ! C'est calme, ils en parlent ! Mais quand on voit toujours les vues du monde toujours continuer, on a envie de dire, on ne peut plus faire confiance ! Parce que ce sont toujours les mêmes acteurs ! Les mêmes acteurs qui ont plombé le pays il y a de cela 5, 10 ans en arrière, sont toujours dans l'administration centrale ! Et ils continuent toujours de jouer le même jeu ! C'est le remplacement ! À dire qu'ils ont fait le concours juste pour mettre les leurs ! Et comme ils veulent faire dans un genre, ils disent au moins de participer ! Ils savent combien de fois 60 000 francs coûtent pour une famille gabonaise démunie ! Pour une famille démunie, les gens vivent dans la précarité à Libreville ! Dans la précarité extrême, la plus extrême, le Gabonais est marginalisé chez lui ! Mais, au final, quand on fait des concours sur le plan national des concours du secteur public, les deux sont pipés d'avance ! Les deux sont pipés d'avance ! Si on prend un concours, moi j'ai discuté avec des frères durant la journée, j'ai bien dit ceci, un concours qui fait plus d'une semaine avant la proclamation ! Pour ceux qui n'ont pas de nom dans la République, ils vont lire l'heure ! Et c'est ce que les jeunes Gabonais doivent mettre dans la tête ! Que dès qu'un concours est fini, s'il fait plus d'une semaine sans proclamation, ce concours l'a fait plus de trois mois ! Et on voit le comportement, comment on peut publier les noms à une heure où les gens sont… C'est quoi, la nuit, la nuit, la nuit, l'informaticien est partie à quatre heures pour aller publier les noms ! Rien que les choses du fou et du flou ! Et quand on interpelle l'OCTRI avec la tête du président de la République, Attention ! Les mêmes qui ont plombé la gestion d'Alibongo et qui l'ont conduit dans l'état dans lequel ils se trouvent, ces mêmes-là sont autour de vous et dans l'administration centrale ! Si vous n'avez pas une gestion objective et rigoureuse dans la restauration de la dignité humaine, en général et du Gabonais en particulier, mais les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, on va avancer de manière perpétuelle dans des situations désagréables ! On ne peut pas dire une chose et son contraire aujourd'hui ! Le jeune Gabonais souffre ! Et de plusieurs générations ! Mais ceux qui sont au Manet font dans la soude oreille ! Je voulais me relèver, je veux profiter le bas du conchef pour parler d'une situation ! On parle du chômage au Gabon ! Le bas du conchef, je te dis, le chômage n'existe pas ! Il est entretenu et organisé ! Si les gouvernants qui sont là voulaient résoudre l'affaire du chômage au Gabon, ça ne devait pas prendre 3 mois ! Ils avaient à demander aux entreprises privées de respecter le cours du travail au Gabon ! Merci ! Le coût du travail ! Oh Seigneur, tous les jours je prie ! Merci Frère ! Merci Frère ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Mais comme ils ne le font pas ! Les gens sont payés à 80 000 ! Tu vois quelqu'un à 70 000 ! Les gens vont travailler ! Quelqu'un qui est à 6 heures jusqu'à 18 heures ! Au Gabon, tu vas trouver une chambre à 80 000 ! Les partisans du cunnabilisme et dans le maturidisme, ils sont encore là, ça fait seulement à peine 3 ou 4 mois ! Mais on dit un bébé ne peut pas gérer une nation ! Malheur à la nation qui a à sa tête un bébé ! Si ce sont des bébés qu'ils libèrent, ils donnent des adultes ! Merci ! Oh Dieu ! Merci ! Merci Frère ! Oh merci ! Merci ! Il faut la place aux adultes ! Répétez un peu ! On ne va pas rabâcher les gens, l'hypothèse selon laquelle ça ne fait que 3 mois ! Non ! Quand on est un adulte responsable et quand il y a des ressources suffisantes, on fait en sorte que tout le monde puisse avoir sa portion ! Et au fur et à mesure, tous ces conseillers et tous ces faux politiciens, tous nos grands frères, nos grandes soeurs, nos mères et nos pères qui sont dans l'administration publique et privée mettent les Gabonais, ceux qui ne sont pas dans leur cercle exoterique, dans leur milieu malsain, Il nous noie ! Au Gabon, le chômage est virtuel et il est entretenu ! Il est entretenu par les pouvoirs publics ! Parce qu'ils pouvaient prendre un décret et donner et intimer l'ordre aux entreprises privées de respecter uniquement le coût du travail et le quota des Gabonais à prendre part aux entreprises ! Rien que ces deux choses-là pouvaient faire en sorte que le chômage pouvait... Il n'est pas dans ça ! Lui, il est déjà dans son 2025 ! Oligui, il est même pas... Oligui, il faut enfouler tout ça ! En fait, ce qui me fatigue, c'est qu'on est là... Ça fait 3 mois ! Oligui, il n'est pas un bébé ! Non, non, non ! Le CTRI, regarde PDG ! Là, il y a un moment où il faut être clair envers les Gabonais ! Oligui, lui-même, se le couvienne à Libongo ! Oligui, c'est un pédégiste ! Oligui, ils sont tous des pédégistes ! Oligui, il n'est pas un bébé ! Oligui, il n'est pas un enfant ! Si nous, les Gabonais externes, on est contre les pédégistes ! Même la nomination de Bourancho, c'est un test d'Oligui ! Ça veut dire que même demain, Oligui pourrait le nommer à Libongo ! Ou les bimini disaient ! Il y a un moment donné, Oligui doit arrêter ça ! Il est le dieu de personne ! Le CTRI, il est le dieu de personne ! Parfait, c'est vrai, comme ça que je pète les clous ! Et que je pète mes plous ! Et Oligui, je saute Oligui jusqu'à son cul ! Je pète les clous 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 ! Les Gabonais ont continué à les promouvoir ! Quelqu'un qui est d'une institution à une autre ! Comment vous allez prendre des conseillers juridiques économiques ? Qui ont payé ? Qui ont amené des tests de loi ? Qui plombent la gestion du pays ? Je veux juste relever un fait ! Peut-être qu'on aura le temps, dans les jours à venir, de parler d'autre chose ! Quand on regarde la Constitution Gabonaise, le Président de la République est le Président du Conseil supérieur de la magistrature ! Celui qui suit sur le Ministre de la Justice, celui qui suit sur le Président international ! Est-ce que c'est normal comment la justice peut être indépendante ? Quand vous regardez le Conseil supérieur de la magistrature, vous ne verrez jamais aucun magistrat issu qui prend les décisions dans ce Conseil-là ! Et quand on parle, on dit pourquoi vous voulez parler ? On a libéré qui ? Moi je pose la question ! Il a libéré qui ne s'est terrisse et libéré, Oligui s'est libéré lui-même ! Oligui n'a pas libéré des Gabonais ! Ce qui est bien c'est que même les Gabonais, même les Oui Oui commencent à se sentir ça ! Oligui a libéré Oligui, ils sont ses terris, ils n'ont pas libéré le Gabon ! Ils n'ont pas le palier de la ménagère, le chômage, le tout, l'emploi ! On est là, on est dans les mêmes problèmes ! Oligui s'est libéré lui-même ! Et sa famille, c'est terminé ! Il a libéré le Gabon, le libérateur, il a libéré qui ! Il faut que c'est calme ! Il n'est pas Achille, il n'est pas Ragnar, le Broc ! Il faut que c'est calme ! L'affaire de concours au Gabon ! Soit ils donnent l'organisation de tous les concours au Gabon à la DG ! Ils sont compétents en la matière ! Et qu'ils proclament tous les concours après évaluation du TIC au TAC ! Les concours font un mois, trois mois, tout le temps de faire toute la magouille ! Et comment les gens ne vont pas suspecter ? Il y a déjà un crédit, je veux dire, une crise de confiance entre la population et ses gouvernants, entre la population et les gens qui sont dans l'administration centrale. Je t'assure pas de concours, chère ! Ceux qui sont dans l'administration centrale, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les chefs des services, tous sont des politiciens ! Et tous sont à la même école ! Tout pour eux et rien pour les autres ! Frère, là tu as été très éloquent ! Là tu as les mêmes dépassés ! Tu as déjà 11 minutes ! On va prendre les autres et après tu peux renchérir s'il te plaît ! D'accord ! Parce qu'il y a les autres enchaînent ! Merci beaucoup un frère ! Merci beaucoup ! Oui, allô ! Allô ! Oui ! Bonsoir ! Oui, bonsoir ! Maman, 10 minutes chrono s'il te plaît ! D'accord ! Moi je suis parent et lorsque j'ai lu le communiqué de la préfecture de police, en Nota Bene, il précise que les certificats médicaux sont en cours d'interprétation dans les services de santé militaire ! Donc moi ma question est de savoir sur quoi se sont-ils basés pour sortir les listes définitives si les certificats médicaux sont encore en cours d'interprétation ! Ah maman ! Merci ! S'ils se sont basés sur les preuves écrites et les preuves sportives, pourquoi ceux qui ont validé ces deux épreuves ne se retrouvent pas sur les listes définitives ? Et aussi, moi je vais me demander à ce qu'ils sortent les résultats des examens médicaux qui ont déclaré les candidats qui ne sont pas sur les listes définitives inapses ! Merci ! Merci beaucoup ! C'est ce que j'avais à dire, que les choses ne sont pas claires en fait ! Parce que, en ce moment, la vie est difficile ! Pour certains parents, c'est difficile pour nourrir leurs enfants ! Alors un parent se bat pour trouver 60 000 francs pour payer les examens médicaux de son enfant et on va lui dire que non, son enfant n'est pas parti de la liste définitive alors que l'enfant a validé l'écrit, l'enfant a validé les preuves pratiques ! Et on n'a même pas les résultats des examens ! Ouais, ouais ! Parce qu'ils sont allés placer leurs parents ! Bonne soirée à tous ! Merci ! Au revoir ! Je vais, je vais ! Déplacez vos parents ! Comme vous, Gabonais, nous sommes vos magboules quoi ! Allô ! Allô ! Allô ! Dis bonsoir ! 10 minutes au max ! D'accord ! Bon, moi, je vais commencer en disant que... Depuis le jour où j'avais vu Opianga dans la photo avec Olidi, j'ai contesté la présence d'Olidi dans ce pays-là, dans ce système-là ! Des histoires de coups d'état, c'est n'importe quoi ! Ndou, ça avait raison ! Ndou, ça avait raison ! Ndou, ça avait raison ! Donc, moi, dès que j'ai vu Opianga dans la photo grand, c'est fini ! J'ai vu que tout ce qui s'est passé après les discours... Il vient faire nom, moi, ma carverte ! C'est monté ! On va remettre coquine, coquine ! Mais, actuellement, on vous parle, on vous dit que la belle-mère de Olidi, ici en France... La belle-mère de Olidi, ici en France, avec les avions du Gabon ! Il sait de quoi on parle ! Il sait de quoi on parle ! Il sait de quoi on parle ! J'écoute Olidi ! Ta belle-mère, ici en France, elle apparaît, là ! La maman des états ! Olidi est devenu Capitaine Bobo ! Président Bobo ! C'est lui le plus beau ! Capitaine Bobo ! Donc, Olidi est là ! Au fait, il n'a pas de... Il n'a pas de... Il n'a pas de mot à dire ! Parce que c'est tout un groupe qui a pris ce pays ! Et ils font à leur manière ! Donc, arrêtez de venir vous plaindre en disant... Oh non ! Prendez des décisions ! Olidi n'a aucune décision à prendre parce qu'il n'est pas seul ! C'est tout un groupe ! C'est tous ces pédagistes qui ont passé des pétiens colis, comme Nourudine et Saban, pour récupérer même leur place ! Donc, il n'y a rien à dire avec Olidi ! Aujourd'hui, on encaisse, on va toujours encaisser ! Moi, j'aimerais dire aux Gabonais qui nous écoutent là ! Que... On doit prendre nos décisions ! On doit prendre maintenant des positions et des décisions ! On doit poser des actes ! Pour montrer que les gens lui disent qu'on est contre lui ! Parce que parler, c'est bien ! Mais il faut qu'on pose des actes ! Parce qu'il n'y a pas grand ! Je te rappelle la dernière fois, moi j'étais appelé ! J'étais un 13h ! J'étais dit grand ! Il faut qu'on ouvre une cagnotte pour... T'es lui ou bien ! Rappelle toi ! Oui, je m'appelle ! Je m'appelle ! Tu t'es appelé pour ça ! Il faut qu'on commence à poser des actes comme ça en disant... Grand ! Toi, tu es là, c'est ta page devant tous les Gabonais ! Je te demande encore de faire ça ! Ouvre une cagnotte pour qu'il est au bien ! Fais des challenges de mes ex ! C'est les gars là ! Les gars là ! Non, non ! Oh ! Là, tu me rends une balle perdue ! Eh ! Balle perdue souvent ! Balle perdue souvent maintenant ! Du jour ! Voilà ! On a commencé à montrer aux gens à Olidi ! Et à sa pointe qu'on est contre eux ! Donc grand, s'il te plaît ! Il faut nous mettre une cagnotte en place ! On doit donner l'argent qu'il est au bien ! Pour montrer aux gars là qu'on est contre lui ! Et que nous, on est pour qu'il est au bien ! Ouais ! C'est déconclé ! Il ne peut pas mettre... Il ne peut pas faire que... En Passance Labanie l'insulte ! Chien ! Il n'est même pas pouvoir Passance Labanie ! Il peut intimider Gaëtan ! Il peut intimider Gaëtan ! Alors que Passance Labanie l'a insulté ! Il a eu cette base sur quoi pour intimider Gaëtan ? Parce que Gaëtan a fait un marché ! A hormis faire un marché ! Il dit que Gaëtan n'a pas de maison ! Il dit que Gaëtan n'a pas de maison ! Il dit que Gaëtan n'a pas de maison ! Donc forcément pour prendre... Pour représenter une population, il faut forcément avoir la chose que la personne revendique ! Dans du Sahour ! Ceux qui luttent pour les homosexuels, est-ce qu'ils sont tous homosexuels ? Tous ceux qui luttent pour les porteurs de VIH, est-ce qu'ils sont tous au VIH ? Mais Gaëtan n'a pas de maison ou pas ! Ce n'est pas une raison de le raser et de l'afficher ! On t'a demandé d'afficher les gars qui ont tué plein d'école ! Jamais tu n'as fait ça ! Tu ne peux pas afficher Gaëtan ! Tu affiches que les personnes que tu peux intimider... On lui dit, Gaëtan Bogo ! Stop ! Ce n'est pas ton pays ! Ce n'est pas ton pays ! Donc, ribez-nous le pays ! Moi, je te dis, on voit ça ! Ouvre la cagnotte là ! Et à chaque fois, il faut qu'on pose des actes ! Ils vont les énerver ! Pour vous montrer à ce gars-là que... On est contre lui ! Et pour terminer, j'aimerais dire un petit gars à l'équipe ! Quand Ali Bongo et Saabban partaient souvent sur le terrain ! Il y avait toujours du monde ! Ils croyaient que ce monde le supportait ! Lui, il partait sur le terrain ! A chaque fois, il y a des gens qui disent ! Les Gabonais sont lâches ! Hypocrites ! Et les Gabonais sont en même temps des pleureux ! Donc, quand les gens viennent t'accueillir, Souvent, où tu parles, on crie, on vient pleurer ! On dit qu'il est le liberateur ! Ne fie pas ça ! Les Gabonais sont vraiment bipolaires ! Qu'on n'aime plus ! On t'aimé deux minutes, c'est fini ! Libère-nous le pays-là ! Si tu ne peux pas, je sais que ta bande ! Libère-nous ! Merci ! Merci beaucoup ! Là, Oligny, tu vois que les Gabonais sont fâchés ! C'est le fâché ! On va la mathématiser ce soir ! Allô ? Allô ? Allô ? Chambion, mets-toi loin du retour, s'il te plaît ! Allô ? Allô ? Oui, maman, tu veux te mettre loin du retour, s'il te plaît ! Allô ? Oui, maman, mets-toi loin du retour, s'il te plaît ! Allô ? Maman, allô, je t'entends ! Mets-toi loin du retour, s'il te plaît ! Oui ? Bonsoir, grand ! Oui, bonsoir ! Mets-toi un peu loin du retour, s'il te plaît ! Allô ? Oui, maman, allô, je t'entends ! Mets-toi loin du retour seulement, s'il te plaît. Oui, 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 grand. Là, c'est top, là, c'est bon. OK, vas-y, maman, parle. Oui, en fait, j'appelle, c'est par rapport au concours de la police, la grand. C'est du fou fou, c'est de n'importe quoi, les Gabonais sont fâchés. Ils ont enlevé les techniciens qui étaient là depuis le début, qui nous faisaient sortir les lits par province et par catégorie pour mettre une maman qui est incompétente, qui ne connaît rien de ce qu'elle fait. Elle a affiché les listes n'importe comment. Elle a pris les noms de ses enfants, de ses parents. Elle a rempli les listes. Elle a été les Gabonais qui méritaient d'être policiers. En dehors de ces listes, ce n'est pas du tout normal. Il faut qu'ils ramènent les techniciens qui étaient là, qui ont travaillé, qui nous affichaient des bonnes listes. Il faut que le principe de la transition, je ne sais pas qui, qui essaie de voir ça. Parce qu'il y a des mamans qui ont économisé de l'argent pour pouvoir payer les examens de leurs enfants. Et aujourd'hui, les enfants-là ne sont pas dans ces listes qui sont sortis. Et nous, les Gabonais, on est très en colère. Parce que ça, c'était notre dernier recours. On ne s'occupe pas de la politique, mais nous, on veut que nos enfants aient leur place. Parce qu'ils ont participé à ce concours, ils ont validé les modules jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison que leur nom ne s'occupe pas. Ils doivent revoir ça. Ils ramènent les gens qui étaient là avant, ceux qui ont fait le bon boulot jusqu'à présent. Ils enlèvent celles-là qui sont aujourd'hui en train de diriger le concours de la police et qui mettent les parents au détriment des Gabonais. Ce n'est pas normal. Dans le moins, c'est ce que j'avais à dire. Il faut vraiment que tu fasses ce combat-là jusqu'à ce que les Gabonais ont besoin de toi. Il faut qu'ils ramènent les personnes qu'il faut à la place pour pouvoir... C'est quand même qu'on reprend une fonction qu'on trouve là. Là où on a... Ici, tu prends une fonction, c'est la faute. Les TikTok, il n'y a pas les listes qui se sont dit. Il y a de toute façon qu'on... En Afrique, il n'y a pas les listes qui se sont dit. Les numéros qui se sont dit. On a déjà fait ça. Je te jure. Ce n'est pas du tout normal. J'ai compris, maman. Il n'y a pas de issue. C'est ça. On affiche sans les numéros de candidats. On ne sait pas si telle est de telle province ou si telle est de... On ne sait pas. Tout est bafoué, fait mélangé. C'est du bafouage. Tu sens qu'il n'y a pas de maîtrise. Tu sens que la personne qui est venue faire ce boulot-là ne maîtrise rien du tout. Juste pour pouvoir mettre les noms de ses parents. Ils ne prennent pas en compte les examens médicaux. Ce n'est pas du tout normal. Donc, c'est ce que j'avais à dire, que ce soit un cran. D'accord. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire une chose avant de reprendre les gens. Parce que plusieurs personnes se retrouvent admises au concours de police, là, sans avoir été admises aux épreuves sportives. Vous savez, les forces de police maintiennent l'ordre dans la société. Les épreuves sportives, là, les gens, vous voir, les gens, si la personne est apte, il y a un barni, il faut courir, il faut rattraper le barni quand il court. Voilà pourquoi on voit nos militaires, les dames, jad, les gros ventres, les gazés, tout ça, voilà. S'ils font très, 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 très. Près, pris, pris, pris. On les voit là, prêt, 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 pris partout. C'est à chaque fois ça. Épreuves sportives. Il a quel coffre, quel bourreau. Épreuves sportives. Il a quel coffre, il a quel bourreau. Il ne coupe pas. On met son dos là-bas. Il va, Seigneur, il va accepter qu'elle m'en dit. Ils sont là, avec les gros voix. Attends, attends, papa, s'il te plaît. Je suis juste deux minutes. Après, tu prends. Ils sont là, c'est ça. Voilà la réalité, en fait. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un n'a pas validé les épreuves sportives qui méritent la condition physique, il se retrouve dans la liste fidale. Donc, il va être un militaire policier. Il est là. Il va courir. Il va attraper. C'est qui ? Il va faire quoi ? C'est quel policier ? C'est quel policier ? Après, il est bêté. C'est quel policier, tu comprends pas ? C'est très grave, ce qu'on est en train de parler là. Vous croyez qu'on est en train de rire ? Oui, c'est risible, certes. Mais c'est une réalité. On va prendre quelqu'un qui est plus sportif, néant, mais il est dans la liste, il va venir mettre la chair, la chair, il va courir. Mon frère parle, pardon. C'est bon. C'est un fatigué des histoires là. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, monsieur, par rapport à tout ça, on ne va même plus beaucoup discuter sur les réseaux sociaux. Ce que moi, je propose même qu'on puisse faire, c'est d'assiéger l'état-major des postes de police nationale. On ne casse pas, on ne fait rien, mais on va juste montrer notre mécontentement par rapport à cette histoire. Baffer ! Parce qu'on est fatigué. La jeunesse gabonaise est fatiguée des mêmes choses. Vraiment des mêmes choses, on est fatigué de tout ça. S'il faille prendre un sceau des forces de police nationale, donc pour Komo, on va le faire. Donc les gars vont comprendre, il doit comprendre que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Que ce qu'il fait, c'est pas bon. Si c'est un gabonais normal, comme il dit, gabonais normal, gabonais normal, il doit s'entourer de bonnes personnes. Parce que c'est dans quoi le type-là se met là, c'est pas bon. Ils ont des enfants dépensés, des sommes astronomiques pour ça. 60 000, tu fais un bon petit majeu, on gama tranquille. Les examens médicaux, on ne sort pas les examens médicaux à temps. Les gens ont dépensé de l'argent, je ne sais pas si ce sont leurs pères ou leurs mères, lequel de leurs parents a pris l'argent et est venu donner à ceux qui ont passé les épreuves là. Même un bout de pain, ils n'ont même pas dit que bon, on a quand même des enfants d'autrui depuis nos matières, d'autrui ont passé des épreuves à 21 heures. À 21 heures, les épreuves écrites, policiers, ma vie, n'y a que les résultats soient à 21 heures. Les enfants étaient déterminés. Il est vrai qu'il y a d'autres qui ont fait ce concours par vocation. À 21 heures, une personne normale, qui ne sait pas ce qu'elle veut dans sa vie, grand, va être assise là pendant, depuis 5 heures jusqu'à 21 heures, tu n'as rien mangé, tu n'as rien dans la bouche. L'autre sortait même de chez eux, les bandits, les fraqueurs et autres. Ils ont bravé les vents et les montagnes pour en arriver là. Dans ce cas alors, ils enlèvent leur histoire d'examens médicaux et qu'on reparle juste sur la barre des personnes qui ont non seulement vu leur dossier accepté, les personnes qui ont validé les épreuves écrites et les personnes qui ont validé les épreuves sportives ne vont pas se faire ça que ceux qui ont validé les enquêtes de moralité. Et puis c'est tout. Le pays a tel le monde d'argent ? On a l'argent, il ne faut pas qu'on se mange. Même si c'est 7 000 candidats, tu peux prendre la capacité de payer les 7 000 candidats-là. Les gens-là, on a assez... En fait, on va comprendre, on est leur mourerie, on a toujours été leur mourerie, mais il ne faut pas que ça continue. Franchement, il ne faut pas que ça continue. Moi, je ne suis pas là pour inciter à la violence, mais moi, personnellement, ce que moi j'ai dit, c'est qu'on doit faire un sitting devant le commun. On doit prouver nos mécontentements par rapport à cette histoire-là. Là, les gens qui ont déposé le dossier à la fonction publique, c'est quand... En fait, Olivier pense qu'il peut prendre les gens pour des maboules. Il fait les mêmes choses comme son cousin à Libre Rose. Ce sont les mêmes choses qu'il a encore voulu faire. Les gens sont allés déposer les dossiers. On va passer aux élections en 2025. On sait que déjà, lui, de se présenter président, c'est ça son ambition. Et c'est quand peut-être qu'ils gagnent l'élection, ils vont valider, ils vont donner la vague de recrutement à la fonction publique. Moi, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Voilà pourquoi tu vois depuis l'histoire, les suivis, plus personne n'en parle. Depuis le départ, avec l'histoire du concours de la police, il y a eu des maboules, il y a eu des maboules, il y a eu des maboules, il y a eu des maboules. S'ils sont malins, je dis s'ils sont malins, je me répète bien. S'ils sont malins, qu'ils prennent encore deux autres contingents. Ils n'ont encore qu'à prendre deux autres contingents, hormis les deux listes, les listes qui sont sorties hier là, ils prennent deux autres contingents. S'ils veulent apaiser réellement les choses, ils n'ont qu'à prendre deux autres contingents. Ils n'ont qu'à refaire, revoir même tout le processus. La maman qui est là-bas, qui gère, je ne sais pas si c'est l'informaticienne, ou c'est les dits, ou les matins, ou je ne sais pas quoi les dits. Si elle est maligne, elle n'a qu'à s'écarter. Comme la soeur a dit tout à l'heure, les anciens informaticiens qui étaient là, n'ont qu'à revenir prendre leur poste, ils vont faire le travail. Cette liste devait être délivrée par province. Au moins chacun vient se reconnaître. Tu vois, il y a ta province, tu regardes, il n'y a pas ton nom, c'est tranquille. Mais avec tout le cafouillage là, il y a des moments qui stressent, il y a des enfants qui stressent. L'histoire des examens médicaux là, moi, ma copine, ma fille aujourd'hui, elle a vu moi. Ma copine a eu son retour de couche un mois après son accouchement. Donc au mois de juillet, elle a eu son retour de couche. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février, grand. Nous sommes au mois de février. Ils veulent dire quoi ? Elle est n'a pas figuré sur la liste. Ils veulent dire quoi que c'est, comment on appelle, les hormones de maternité là, qui sont encore là, qui ont fait en sorte qu'elle ne puisse pas avoir des examens. Quel examen j'ai passé là que moi, je n'ai pas dépensé de l'argent pour que ma copine puisse faire des examens. Elle n'a pas fait des examens dans les hôpitaux. Elle fait ses examens à la clinique chambrié. Et toi-même, tu connais comment chambrié, chère, grand. Elle a fait tous ses examens. Mais la plupart des grands hôpitaux de libre-vie, voire même du Gabon, font tous leurs examens médicaux à chambrié. Quel est l'examen qu'elle n'a pas passé ? Elle a fait tous les examens, même si elle est dans des bonnes conditions. Quel examen qu'ils vont venir, c'est qu'elle est malade, pour lui, c'est qu'on n'est pas apparaître dans ces trucs-là. C'est la marouille, grand. Tout ça, c'est la marouille. Moi, c'est à partir de là que j'ai vu que tout ça là, c'était de n'importe quoi. C'était de n'importe quoi. Moi, je vais m'arrêter par là, parce que ce sont des choses qui se foutent souvent même en boule. Ouais. Merci beaucoup. Oh, j'ai mal, quoi. Merci, madame. Allô ? Allô ? Merci, madame. Allô, bonjour, grand. Oui, bonjour, mets-toi l'heure du retour, s'il te plaît. Allô ? Oui, allô, mets-toi l'heure du retour, s'il te plaît. Ah, ok. Ok, ok. On a un souci ici. Le souci, il est lequel ? Le souci, il est que le Gabonais est têtu. Je te dis la vérité. Le Gabonais est têtu. Le Gabonais, il aime bien lorsque les choses se passent comme ça. Moi, je vais aller, je ne vais pas aller par le dos de la cuillère. Le Gabonais, il aime quand ça se passe comme ça. On attire l'attention des gens tout le temps. On attire l'attention des gens tout le temps. Même ici, les gens, quand ils ont déjà pris les kobolos, je ne sais pas quoi, les extases ou je ne sais pas, tu peux venir, même Jésus-Christ descend là, ils ne vont pas l'écouter du tout. Une fois, ils sont déjà dans leur plein de l'heure, dans le choup d'hormones. Depuis un moment, nous avons attiré l'attention sur un phénomène. Le phénomène du chômage. Nous avons dit, ah, le président est arrivé. Il y a toute une génération qui a été sacrifiée. C'est le moment de nous lever et dire, ah, Président, il ne faut pas suivre. Le premier problème que nous avons ici, c'est le chômage. C'est le chômage. Ils ont essayé de faire le truc-là. Ce n'est pas mauvais. Nous, on dit, voilà, ouvrir les concours, c'est bien. Recruter à l'armée, c'est bien. La santé, c'est bien. Mais quel est le taux d'absorption de ces mécanismes-là ? On a appelé les autres. Je fais partie du groupe qui est parti à la primature pour essayer de rencontrer le premier ministre. On a appelé les autres. Vous êtes des chômeurs. Ce sont nos gouvernants. Ce sont nos ministères. Allons-y. Les gens restent à la maison en mode, oui, mais ceux-là, ils vont faire quoi là-bas ? Oui, mais eux, ils pensent que ce sont les combattants. Ah bon ? Oui. Et voilà encore une victoire qui sort. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Quand on va dire, lèvons-nous. Non. On ne se lève pas pour aller faire la maga. On ne se lève pas pour aller faire le désordre. On se lève pour montrer à nos autorités. Que nous voilà là. Nous sommes nombreux dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous nous dites de concret ? Les gens restent assis dans les maisons. Les gens restent assis dans les maisons. D'ailleurs, je profite de l'occasion de ce live parce que j'ai essayé de contacter là, mais je ne savais pas trop comment faire. Si le grand peut me contacter, il n'y a pas de souci. On a dit, nous nous sommes organisés pour aller vers le ministère du Travail et de lutte contre le chômage. Comment un ministère comme ça est là et nous les chômés on pleure, on ne peut même pas aller vers ce ministère-là pour demander à quel niveau, Joe ? Toi qui viens de prendre le poste, nous ne sommes pas contre toi. Nous venons pour te dire que tu vas nous gérer comment ? Tu vas nous gérer comment ? Est-ce que le chômage, c'est-à-dire qu'on reste derrière l'ordinateur, on appuie les boutons et puis les gens sont dehors ? Non, le chômage, c'est sur le terrain. La nationalisation des postes, oui, nous attendons. Nous voulons du concret. Et lorsqu'on appelle les gens, les gens sont toujours là. Non, vraiment, ceux-là ne savent pas que ce n'est pas comme ça, que ça se passe. Mais ceux qui restent le plus à la maison ont toujours les leçons à donner à ceux qui s'élèvent. Merci. 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 Ceux qui restent à la maison, ce sont ceux qui ont la philosophie de la vie. Ils maîtrisent la vie dans tous les contours. Nous qui nous les voulons, c'est même nous les stupides. Parce qu'on se pose la question que finalement, c'est moi qui réfléchis toujours ou bien ce sont les autres qui sont bons. Non, eux, 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 ils nous traitent d'émotionnel, on est trop émotionnel. On est émotionnel. Eux, ils attendent toi à la maison. Nous avons monté des groupes. Et ces groupes-là sont en activité. Nous appelons encore tous les jeunes chômeurs qui nous écoutent. Nous avons un rendez-vous. Mardi, ce mardi qui arrive là, nous serons au niveau du ministère du Travail, au niveau du ministère du Travail, de la lutte contre le chômage. C'est à côté du Trois-Quartiers, l'église du Trois-Quartiers, la Saint-Baptiste ou je ne sais pas trop. Juste à 20 mètres de la ruelle. Nous serons là-bas à 8 heures. Nous invitons tous ceux qui estiment qu'ils en ont mal du chômage de venir nous retrouver. De venir nous retrouver. Nous ne nous sommes pas mis devant parce qu'on avait envie d'être des super-politiciens. Au départ, nous, on veut vivre nos vies tranquilles. Tu finis tes études, tu trouves un boulot, tu nourris ta famille. Mais même ça, on n'a plus le droit. Même ça, on ne peut plus l'avoir. Et vous voulez toujours continuer à rester assis. Vous voulez toujours que les autres aillent lutter devant et vous, vous restez là assis. pour dire à la fin qu'on va tendre à quelqu'un une canne à sucre, que oui, c'est un vendu, il a pris une canne à sucre, alors qu'il faisait un combat de normes. Mais c'est la force que vous donnez à un mouvement qui rend les leaders aussi forts. C'est la force. Pourquoi est-ce que vous passez le temps, on passe le temps à accuser les autres ? On devait nous mailler à la primature. Ils devaient tous être là en train de jubiler. Les écrans en train de dire oui, mais eux aussi, ils ne savent pas que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, nous donner les grands théories. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore de dire aux grands d'essayer de me contacter parce que, voilà. D'accord, il y a pas de sucre. Si tu peux entrer en contact avec moi, ce sera très important. D'accord. Merci encore, Gar. Merci beaucoup. Le frère a soulevé, il a soulevé, il a soulevé un grand fer. Notre solidarité. Ça fait mal, c'est la vérité. Je l'avais parlé quelques minutes avant de passer la parole aux autres confrères et aux compatriotes qui vont appeler. La solidarité, là. En fait, le Gabonais, non, non, là, aujourd'hui, aujourd'hui, là, j'ai aussi un peu poigné sur vous, vous qui avez fait le concours de la police, là. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes motivés parce que c'est votre tour. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre tour. Demain, quand ce sera le tour des eaux et forêts, quand ce sera le tour, je ne sais pas, d'un autre ministère, vous n'allez pas avoir la même motivation. Parce que le Gabonais est motivé que quand ça touche sa porte, quand ça touche sa maison, là, le Gabonais est motivé. Le Gabonais, comme on parle, quand c'est son problème, et quand ça tient le problème de l'autre, ça ne regarde pas le Gabonais. Il ne se motive pas de la même manière. Et voilà pourquoi on divise, divisez pour mieux régler. Voilà pourquoi ce s'arrivait. Quand ça touche un secteur qui n'est pas le tien, tu te mets à côté, ça ne te regarde pas. Entre temps, si nous-mêmes, nous nous levons, nous-mêmes, nous, allô, allô, s'il te plaît, je suis en train de parler, tu vas prendre après, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Tu peux juste couper le micro, s'il te plaît. S'il nous-mêmes, parce que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, quand ce sera l'éducation nationale, vous allez dire, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Quand c'est là, ça ne vous regarde pas. Jusqu'à quand on va faire ça ? Moi, la partie qui m'a fait mal, moi, je vous dis ça bien, en toute franchise, je réitère ça très bien avec ce que j'ai vu, comment il y a eu un millier de garetons à Mouanda qui se bat pour les logements de sa localité. Et j'ai vu les Garenais applaudir devant Oligi. Applaudir, entre-temps, ils savaient que Oligi, en exposant Gaëtan comme ça, entre-temps, Gaëtan le voyou, pour les Garenais qui sont hors de Mouanda, c'est l'image de Gaëtan qui avait pris un coup. Mais j'ai vu les Garenais applaudir. On a tous cette vidéo-là, Oligi, traite Gaëtan le voyou, j'ai vu les Garenais applaudir. Ça veut dire que, comme le frère a eu à parler, il faut qu'on ajoute encore, il y a des gens qui doivent être là pour mourir pour vous, et demain ou après-demain, quand les gens vont aller prendre l'argent, tu es vendu, tu as vendu, tu faisais le bruit parce que tu voulais l'argent. Tu faisais le bruit parce que tu voulais l'argent. Tu parlais comme ça parce que tu voulais l'argent. Entre-temps, quand il y a un moment, en fait, il y a un moment donné, il faut apprendre une chose. Si nous ne sommes pas solidaires, si nous ne combattons pas tous ensemble, dès que la maison, dès que le feu brûle la maison du voisin, prenons les sots d'eau, alors ils tèvent ça ensemble en fait. N'attendons pas que le feu vienne brûler notre maison. Dès que ça touche le voisin, on sort de nous tous, on prend les sots d'eau, on partait tel le feu là-bas. Tant que nous n'avons pas cette mentalité, ça va passer de secteur en secteur. Ça va passer de secteur en secteur. Désolé papa de t'avoir bloqué. Tu peux parler au... Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir, Allô ? Oui, bonsoir. Voilà, déjà, je suis content d'être au téléphone avec toi, c'est vrai, j'ai l'habitude d'appeler, on a l'habitude de parler ensemble. Voilà, bon, moi, je voulais dire quelque chose, parce que comme on parle aujourd'hui de la police, tous ceux-là qui ont passé le concours de la police, c'est ceux-là qui s'élèvent. Aujourd'hui, on parle des chômeurs, il faudrait que ceux-là aussi s'élèvent, il faudrait que nous tous, on s'élèvent. Vraiment, nous tous. Moi, je parle de choses, il y a un compatriote qui parlait de la SIG. Voilà. Moi, je vais m'appuyer sur tout ce que la SIG ce matin, c'est 24 heures. Donc, moi, je disais quelque chose. Aujourd'hui, le CTRI a pris le pouvoir. C'est le même CTRI, il a dénommé les directeurs de la SIG. Mais vous ne pensez pas aussi que l'État gabonien qui est aujourd'hui au CTRI doit faire aussi quelque chose pour la SIG. Vous ne pensez pas aussi que à la SIG aussi, tout est vieux. Je pense bien. Parce qu'à un moment donné, parfois, tu vois les gars, il y a des gars qui souffrent. Nous, qui sommes en province, il y a des gars qui souffrent avec les vieilles voitures. Même seulement les voitures, les voitures sont vieilles. Il y a des gars qui souffrent dans les centrales, là où les groupes sont fatigués. Tout est fatigué. Frère, frère, frère. Allô, 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 frère. Toujours les mêmes choses. Allô, allô, frère. Tu sais que ce que tu te lèves là est très important. Tu sais, quand Oligi, la même chose qu'Oligi a fait à Daïtan là, il a fait ça à bord premier au monde de la SIG. Tu as vu la réaction des Gabonais. Il a pris, il a pris, Oligi a pris les syndicalistes de la SIG. Il a mis les amis provo. Quelle a été la réaction des Gabonais ? Ils sont un poli, ils sont un anani, ils sont un anala. Oligi est allé. Comme il a fait les Gaëtan menacés, il a mis les gars là pour vous. Oligi lui-même, il sait que ce n'est pas les syndicalistes, ce n'est pas les agents de la SIG qui font le problème de la SIG. Non. C'est les directeurs généraux. Donc, les directeurs généraux, c'est ces amis qui nomment là. C'est les directeurs généraux, c'est le conseil d'administration. Parce que c'est eux qui détournent les milliards. Les centrales, les marchés, ça coûte des milliards. Ce n'est pas un agent qui va acheter ça. Tout le désordre qui se passe à la SIG vient de l'administration et des directeurs généraux. Et Oligi le sait. Mais le problème des Gabonais, quand Oligi est venu mettre les agents de la SIG, les Gabonais ont applaudi Oligi. Octo, Oligi n'avait pas ce droit. Oligi devait mettre le directeur, les directeurs généraux ou le directeur général la crovo. À Moanda, Oligi devait mettre Batolo. Covo avec Awasi. C'est les personnes qui devaient mettre Covo. Mais Oligi, ça tape qu'aux plus faibles. Et les Gabonais l'encouragent parce que les Gabonais applaudissent. C'est ça qui est le véritable problème. Les Gabonais applaudissent ça. La SIG, ils ont applaudi pour Gaëtan, ils ont applaudi là pour les policiers. Parce que ça ne touche par un autre secteur, d'autres personnes applaudissent. Jusqu'à quand on va faire ça ? Merci papa, tu veux parler, vas-y. Voilà, donc je disais comme ça là, parce qu'aujourd'hui, il y a des agents qui se font agresser, qui se font attaquer, des agents de la SIG à cause de ce genre de comportement. Mais moi, je dis une chose, si l'État Gabonais met les moyens pour que l'agent de la SIG change tous, 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 alimentent toutes ces centrales et tout cela, je pense que les choses vont changer. Moi, je dis comme ça, toute personne, aujourd'hui, vous parlez, vous avez dit, aujourd'hui, c'est la SIG, demain, c'est Gaëtan, après, c'est le concours, les gens qui ont passé les concours. Ok, que la population continue à aller dans le vent. Ça veut dire, quand le président dit comme ça, tout le monde parle comme ça. Quand le président dit comme ça, tout le monde parle comme ça. Moi, je pense que l'heure est venue de réfléchir. Réfléchir parce que tout va mal. Voilà, on a la vie chère qui est là. Merci. On a des coupures à chaque fois, les appareils, c'est gris et tout cela. Mais vous pensez que c'est seulement la SIG. Il n'y a pas seulement la SIG, il y a l'État qui est là, il y a le patrimoine qui est là. Mais attend, tout cela, on n'est pas le pas deux. Donc, c'est seulement la SIG, c'est seulement la SIG qui grille vos appareils, c'est seulement la SIG qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à payer les compteurs ou bien, je ne sais pas quoi. Donc, à un moment donné, il faudrait que la population, nous devons ouvrir nos yeux parce que là, rien ne va. Ce n'est pas seulement on parle de la SIG. On va parler des hôpitaux. Les hôpitaux, tu arrives, tu arrives, toi, tu n'as pas de CAMCS, tu n'as rien. À l'hôpital, on te pose d'abord beaucoup de questions avant de te prendre et t'amener en salle. Non, on te pose d'abord des questions. D'autant là, la personne meurt. Attendez, à un moment donné, il n'y a pas que là, il n'y a pas que les hôpitaux. Il y a la vie chère aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses ont augmenté. On ne parle pas de ça. Donc, moi, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je vais dire un dernier truc pour, de ma part, au président de la République. Non, on ne l'appelle pas le président de la République. C'est là. Tu l'appelles le président de la transition. Il n'est pas le président de la République. Il n'est pas le président de la transition. Je n'aime pas qu'on l'appelle le président de la République. On ne l'a pas voté. Doucement, le nom. Merci, le président de la transition. Si tu me écoutes là, ce soir-là, il faut savoir que l'homme qu'on appelle Ali Bongo, il l'a fait comme toi. Il a fini, il a fini, il a fini, il a eu la décision. Parce que c'est très bien qu'au Gabon, il y a des chénies. Faites du mal. Vous qui êtes au pouvoir, faites du mal. Partagez-vous l'argent. Faites tout ce que vous voulez. Mais sachez que un jour, le même Dieu là, aujourd'hui, vous voyez, vous vous bringuez dans des grosses parties pour que vous avez l'argent. Sachez que Dieu va taper sur vous un jour. Il va taper sur vos familles. Il va taper sur vos enfants. Il va taper sur toute votre famille. Parce que ça, c'est très bien. Aujourd'hui aussi, tous ces gens, ces activistes qui sont vendus aussi, excusez-moi du terme, il va taper sur vos familles. Sachez ça très bien. Là, je suis dépassé de tout ça là. Tu as raison. Merci beaucoup. Merci. Alençon. Quand vous appelez les jeunes, frère, mettez-toi que loin du retour s'il te plaît. Mets-toi loin du retour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir petit frère. Tu peux te mettre loin du retour s'il te plaît pour commencer ? D'accord. Merci. Juste deux secondes avant que tu te parles. Je vais te dire ça à toi et à toutes les prochaines personnes qui vont appeler. Olivier n'est pas président de la République gabonaise. Il est président de la transition. Ce que ces coquins, coquins ont eu affaire à l'Assemblée nationale, là, ça ne nous concerne pas ici. Ici, il est le président de la transition. Ne faites pas me mettre président de la République. qu'on n'a jamais voté au Libye. Donc, ne me mettez pas président. Ça m'énerve qu'on appelle président de la République. Il n'est pas président de la République. Il n'a qu'à prendre ses coquins de l'Assemblée nationale qui font la bouillie avec lui là-bas. Il n'est pas le président de la transition. Donc, petit frère, tu peux avoir le président de la République. Ne dis pas ça ici. Ici, là, c'est la transition. Il faut laisser le coup d'abérir que c'est la République la gamme en télévision. Désolé de t'avoir coupé. Je t'écoute. Non, ça va, je comprends. Bon, j'ai essayé de numérer quelques points-là. Déjà, concernant l'affaire de Gaïta Ayami, j'espère que je ne déconche pas son nom. Oui, c'est bien ça. Déjà, dans sa propre charte de transition, il est celui qui dit que peu importe le cas de force majeure, il n'y a pas à humilier quelqu'un. Merci. Mais lui-même, il est le premier à humilier un Gabonais en public. Merci. C'est-à-dire l'image d'un Gabonais. Ce n'est pas normal. Lui-même, il interdit cela dans sa propre charte de transition. C'est lui-même qui vient encore violer sa charte de transition. Et on sait tous qu'à plusieurs reprises, il a déjà violé ça. Donc, là, lui-même, il s'est mis en faute. Mais comme nous, les Gabonais, on oublie parfois le réel combat, on va juste se baser sur le fait qu'il a fait marcher le président. Même s'il fait marcher le président, en Saint-Gabonais. Mais attends, je prends un exemple, je prends un exemple. Ici, en France, jeune frère, jeune frère, jeune frère, jeune frère, jeune frère, on a fait marcher le pays. Jeune frère, jeune frère, ici, en France, il y a le gars qui a giflé Macron devant nous tous là. Giflé, bam ! Macron n'a pas dit je vais t'envoyer en prison. Non, parce qu'il y a le ministère de la justice qui est là pour ça et le gars, il a pris le sursis. Il a mis la base à Macron devant nous tous. Macron, bim ! Donc on dit que lui, si Oligi, un militaire qui dit on m'a fait marcher, il a fait quelle formation ? Il a l'image des gens de la police là, ils n'ont pas fait de sport en fait. Donc, il m'a fait marcher. C'est comme ça. Quand on recrute dans la police, c'est l'image d'Oligi. On recrute des gens qui sont feignants de gazer qu'on met dans l'armée, l'armée, un militaire, on m'a fait marcher, on m'a fait marcher. Il peut marcher comme il marche fatigué. C'est lui là. Lui là. Et si l'on a giflé Macron, est-ce que Macron a dit oui, je t'envoie en prison ? Il raconte quoi ? Papa, je te fais désolé de t'avoir coupé. Merci. Déjà, tu es président, tu vas dire en pleine télévision de voir un public qui te regarde qui va là en prison, vous me connaissez. Ce n'est pas normal. Tu ne veux pas sortir ce genre de choses en tant que président qui, soi-disant, est venu restaurer la dignité des Gabonets. Desquels Gabonets sont venus restaurer la dignité. On est toujours pareil, on se ment toujours de nous. On nous critique toujours. Les étrangers nous malmènent toujours. Excusez-moi, peut-être, mais c'est la triste réalité que les Gabonets n'ont pas de douze comptes. Allô, petit frère ? Oui, on nous voit par exemple le... Allô ? Oui, allô, vas-y, ça me guère. Vas-y. On nous voit par exemple de la constitution des institutions des... Allô, petit frère, tu m'entends ? Allô, petit frère ? Allô ? Allô ? Oui, avec toi, ton réseau bug. Je ne sais pas, tu peux décaler un peu ton réseau bug en fait. Tu peux juste décaler un peu, s'il te plaît. Ton réseau bug mal. Là, c'est bon, tu m'écoutes ? Oui, très bien. OK. Je disais au niveau de la constitution des institutions, il n'a nommé que des personnes qui, forcément, au sorti des élections, vont déjà tout faire pour qu'ils puissent être gagnants. Parce que la manière dont il est en train de modifier la constitution, c'est clairement pour dire aux Gabonais, pour les personnes qui disaient que je suis en train de venir, il faut vous apprêter parce que je vais faire assort mon pouvoir. Et les personnes qu'il a mis, moi, si je me mets à nommer quelqu'un, la personne que j'ai nommée va forcément être loyale parce qu'elle sait dans sa conscience qu'elle est inscrite que je suis là, c'est grâce à quelqu'un. Donc, forcément, je vais d'abord prôner les intérêts de la personne qui m'a envoyé là. Merci. Donc, c'est évident que en 2027, ils vont nous sortir encore les mêmes bottes. Merci. Le président de la Coupe constitutionnelle qui est placée actuellement, qui dira quel Gabonais pourra dire que non, qui va donner le résultat au faux ? Déjà, déjà, déjà. Allô, petit frère. Allô. Allô, petit frère. Allô ? Allô, allô, petit frère. Il faut une autre personne pour te visiter sa belle. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, petit frère. Oui, bonsoir, petit frère. Oui, bonsoir, petit frère. Oui, bonsoir, petit frère. Merci pour l'émission. C'est pas vrai que tu es porté. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que c'est le sujet de ce soir par rapport à la liste ? C'est vraiment pour la police. Est-ce que tu... Attends, attends, petit frère. Tu as des écouteurs où tu es sur le parleur. Oui. Enlève plus tout ça. Là, tu m'écoutes. Ouais, tu m'écoutes. Ouais, tu m'écoutes. Ouais, tu m'écoutes. Ouais, tu m'écoutes, non ? Là, 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 tu m'écoutes, non ? Ok. En fait, ils ont resté jusqu'à 21h pour passer les feux. Ni manger, ni manger, ni manger, ni manger. Comment va-t-on expliquer qu'aujourd'hui, au Libye, il fait une bonne journée pour la restauration des institutions ? Ça ne va pas comprendre que, on va dire, 2020 ou 2009, jusqu'en 2023, c'est quoi ? Ali Gongo, mater les étudiants. Et ce n'est pas si tu crois qu'aujourd'hui, que l'OdL, actuel, s'est fait mater par les gendarmes. À l'époque, l'Ali Gongo. Et lui, il vient en compterre ça. On nous dit que non, qu'Olivine n'est pas pour l'homosexualité. La dame, c'est au ministère de l'Éducation nationale, la féministe, là. Ce n'est pas telle qui colle. On va dire quoi ? Mais toi, tu parles même de la dame, là. Son conseiller de communication, son conseiller de communication, c'est à Westo. Son conseiller de communication, là. C'est à Westo. Celui... C'est le conseiller, là. Son conseiller qui a les lunettes, là. C'est à Westo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, ils sont incités sur Internet. Est-ce que non ? Oh, il a balagé le président. Là, il n'est pas la question. Ils ont balagé le président. Comment ? Comment une entreprise comme Comilogue est ramètre ? C'est ramètre qu'a créé Comilogue. On va exploiter le minerai pendant tant d'années. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Le 30 août, à 8h47, lorsque le comité et tout, à 8h47, ils n'ont pas de... On va dire, c'est-à-dire cette histoire-là. Le groupe éramètre dit, hein, à 8h47, ils vont suspendre toutes leurs activités au Gabon. Et bizarrement, avant 8h55, ils espéraient les activités. C'est un message qui est clair qu'aujourd'hui, il n'était pas venu pour nous. Il faut qu'on arrête de se mentir. Il n'est pas là pour nous. On doit se débarrasser de lui, sincèrement. Il n'est pas là pour nous. Égal le chômage. Voilà le recrutement tout dernier mois de la santé militaire. Égal les milliers de personnes pour aller les... Voilà, car il faut... C'est passé là. Même si c'est passé avec le recrutement de la santé militaire. Qu'est-ce qu'on va espérer ? L'Algenie, c'est là. Dès qu'ils sont diplômés, et quand ils sont diplômés, ils sont aussi mal diplômés. Et c'est encore eux qu'on met de côté, comparé à ceux qui gèrent le pays, qui nous viennent dans la tête, qui vont acheter les... des dipômes à l'étranger. On demande aux carbonés de... de rentrer. Vous venez faire quoi ici, là ? Vous rêvez des pâtes ? Ah, laisse-toi, Olivier. Olivier, c'est un blagueur. Olivier, c'est un blagueur. En fait, Olivier va comprendre un truc, quoi. Allez, Bongo. nous a seulement fait du mal qui nous a ouvert les yeux. Olivier, c'est un blagueur. À chaque fois que tu dis ça, on a fait tomber la tour de Babel. Le CTRI, c'est un château de sable. Le CTRI, c'est un château de sable. Il suffit juste que les carbonés ouvrent les yeux. Même Olivier, là, il va même bouger. Olivier, c'est qui ? Le problème d'Oligui, c'est parce qu'il est venu faire son coup de balai avec ces gens-là. Vous venez mettre genre... Le carboné avait un peu peur des élections pour dire que, oui, on sort, on va mourir. C'est ce petit truc-là que les Gabonais ont eu l'huile d'espoir. Mais là, il a fait une chose aussi. Il nous a enlevé Ali Bongo. Ça veut dire que lui, il est éjectable plus qu'Ali Bongo. Donc, on ne va pas laisser Oligui le temps de lui se poser là contre Ali Bongo. Oligui, il n'aura pas ce temps. C'est un blagueur. Il n'aura pas ce temps. Et même... Et là, je termine par là. Oligui, on ne va aller à aucune élection avec... Laisse-moi terminer un peu avec ça, parce que c'est très... Laisse-moi terminer avec ça, s'il te plaît. Oligui, c'est ton frère, c'est ton cousin qui a la cour constitutionnelle. On ne va aller à aucune élection, à aucun truc avec ton cousin que tu as mis à la cour constitutionnelle là. Il ne va pas rester là-bas. Il ne va même pas rester là-bas. Il ne va jamais sauter. C'est ton cousin qu'a la couronne. Le députiste, toi, ton cousin, ton grand-fait, ou quoi? Il ne va pas rester là-bas. 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 Merci, Frère Paul ! Regarde, tu as vu le phénomène de Second Challenge ? Après les élections, on va dire quoi ? Leur fameux des victoriaux aussi, c'est parti des libérations là. Tu avais arrêté non ? Oui. Il a commencé à nommer ces sous-titres-là, des gens avec qui il était dans l'ombre, qui torturaient les Gabonais. C'est comme si tu l'as recruté. On a entendu qu'on a arrêté quelqu'un. On a tué Karl. On a tué Yodel. On a tué Karl. On a tué Yodel. Tu as entendu qu'on a arrêté quelqu'un ? Ces militaires ont tué Karl et Yodel. Ils ont arrêté qui ? Non. C'est un blagueur. Ils jouent les decks pour rire. C'est un blagueur lui-là. On a tué le combat généralement pas au blague. Je vais rentrer au blagueur pour faire quoi ? Je vois qu'ici en France, on lui dit « Eh ! » Si je rentre au blagueur, c'est soit me tuer, soit me museler. On lui dit « Il est plus malin que qui ? » On lui dit « Il n'est pas plus malin que moi. » Il n'a qu'à prendre ses activistes, prendre ses chauffeurs ou ses colleries-là. Moi, je rentre au blagueur. Soit on me tue, soit on me museler. Et tu vois que moi, avec mon houlard, mon orgueil, c'est on lui dit « Il est plus malin que qui ? » Alors, c'est moi qui fatigue les gens. Ok, d'accord, Jean. On l'a sent. Et merci pour le combat. Merci beaucoup. Vous croyez que l'on a vu, je vois que Olivier va rentrer sur mon père. Celui qui m'a fait venir ici en France, celui qui a payé mes études, il faut en faire d'abord, il est mon père. Le père de qui ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, maman. Allô, maman. Allô, maman. Oui. Déjà, moi, je vais gronder les Gabounais, en fait. Vas-y, maman. Les Gabounais, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ne pas être patriote. On vous tue, on vous en tue, on vous en tue, vous n'avez pas honte de ne pas être patriote. Vous n'avez pas honte, vous avez insulté les gens qui vous ont dit que le pouvoir appartient au peuple. Soyons solidaires, soyons fermes avec le PDG, soyons fermes avec le CTRI, le pouvoir appartient au peuple. Vous nous avez tous insultés. Oh, machin émotionnel, mais qui était dans l'émotion réellement ? Qui était dans l'émotion ? C'est quel Jésus-Christ qui était dans le PDG qui va venir délivrer le Gabounais cadeau ? C'est quel Jésus ? Qui était dans le PDG ? Qui est le chef de l'investigation au Gabou ? Qui va venir vous délivrer comme ça ? Mais à chaque fois que quelque chose se passe, c'est qu'on vous dit, regardez, écoutez, s'agissez leurs mains et dites, ne faites pas ça. Vous allez laisser passer à chaque fois. Quelqu'un qui est là en train de se positionner pour 2025, alors que selon sa propre charge, aucun membre du gouvernement ne doit se placer pour les élections. Quelqu'un qui est en train de poser ces lignes-là, Mais attends, maman, 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 excuse-moi un peu de te couper, tu as soulevé même un très grand point là. Et les Gabounais ne voient pas ça avec l'article 35, qui disait, dans sa charte à lui-même, le président de la transition était en même temps ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Si vous avez vu le jeu qui se passe, ils sont d'abord venus, comme les gars là, quand on dit que c'est les pédégistes qui sont derrière l'histoire, ils sont venus, quand ils ont fait leur dernier revaniment ministériel, ils ont nommé un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Défense. Et après, donc, ils n'ont même pas revu l'article 35. Ils n'ont pas revu l'article 35. Ils ont venu faire une déclaration et c'est derrière qu'ils viennent revoir l'article 35 parce qu'ils veulent dédouaner Oligi du ministère de la Défense et de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que, même dans sa même charte, on dit que toutes les personnes qui ont eu à participer dans le gouvernement, à part lui, en tant que président de la transition, ne peuvent pas se présenter aux élections. Entre-temps, l'article 35 empêchait Oligi de se présenter aux élections. Parce que, dans leur bamboulisme, il a oublié que lui-même, il était président, il est président de la transition, milice de l'Intérieur, en tant que banque du gouvernement, et milice de la Défense, banque du gouvernement. Donc, ça, il veut retirer ça de lui et pénaliser tout le monde pour que lui, il vienne se positionner. Il ne prépare sur 2025. Oligi, dans son 2025, il faut que l'on ait les bamboules, lui, il est plus malin que les gens, au moins. Mais c'est ça. Les Gabonais ne lisent pas leurs trois textes de loi. Ils font tout. Ce qui intéresse les Gabonais, c'est leur connerie. On est en train de vous en cuisiner comme ça sous vos yeux à chaque fois que quelque chose se passe entre nous, on est là, on s'assoit. On va se mettre dans les mutines à cause de je ne sais même pas quelque chose. Vous allez espérer jusqu'à 100, sans action. Vous allez espérer sans action, jusqu'à 100. Et quand les mauvaises actions se passent, vous les ignorez. On tue les gens au Gabon. On envoie les gens au Gabon parce qu'on les envoie en pivot parce que tu as fait marcher quelqu'un. Ce n'est pas un militaire. Ce n'est pas un militaire. Il ne connaît pas marcher. Ce n'est pas un militaire. Non, mais maman, quand tu vois les recrutements là, mais maman, quand toi-même, tu vois les recrutements là, on prend les gens qui n'ont pas gagné les épaules sportives. C'est que nos militaires, c'est les fatigués. Ça veut tout dire dans le truc de police, ça. On prend des noms des personnes qui n'ont pas gagné les épaules sportives. Donc, elle est fatiguée, il va marcher, il sera fatigué. Ça veut tout dire. C'est les glacés. Mais je te jure, en fait, c'est énervant parce que c'est comme si chez nous, on n'a pas le patriotisme. On insulte tous les Malikas, on insulte les Sénégalais. En Afrique de l'Ouest, c'est des patriotes. Je suis désolé, je suis Gabonais. Gabonais, 100%. Mais l'Afrique de l'Ouest, c'est des patriotes. Quand il faut se porter dans la rue, il s'en. C'est nous, on est là. On tue les gens chez nous. Une marche pacifique doit être organisée au Gabon. Une marche doit être organisée pour que les Gabonais soient moins en fait que leur solidarité aux autres. Et si on vient, on va vous arrêter. Ça prouve que le CETERI, c'est le PDG en fait. Vous n'avez pas honte de ne pas être patriote. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais une marche pacifique, on ne dégrade rien. Une marche pacifique, sans dégrader quelque chose. C'est là où on va voir Oligi, c'est le challenge qu'on aura avec Oligi. Oligi seul et Oligi a le petit cœur. C'est le challenge. C'est le challenge qu'on va voir que les Gabonais se lèvent. Ils ne cassent rien. Ils se lèvent massivement afin de revendiquer quelque chose. Et on va voir la réaction d'Oligi. On va voir sa réaction. Il y a un moment donné, oui, on va crier, crier, crier. On vous en tue, on vous en tue. Vous ne comprenez pas ça. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Attendez, le 25, Oligi, Oligi, là, il n'est pas comme Thomas Sakara. Celui que je vois là, ce n'est pas Thomas Sakara. Ce n'est pas Jerry Rawlings. Lui, là, je le vois comme Robert Gay. Je le vois comme celui de la Guinée, là. Celui qu'on a eu à Mollet, là. Celui de la Guinée. Je le vois comme Boboutou. C'est comme ça que moi, je le vois là. Il n'a pas le statut de Thomas Sakara. Il n'a pas le statut de Jerry Rawlings. Il n'y a pas le statut de Asmi Goïta. Ibrahim Kraoré. C'est les jours et la nuit. Oui, c'est un blagueur. Pour l'instant, c'est un blagueur. Il n'a pas les couilles, là. C'est ça. On est aux gens d'être fermes. Soyez fermes avec les gens qui font le pouvoir. Tu ne peux jamais faire les choses qu'on fait aux Africains. On ne peut jamais les faire à un Américain. On ne peut jamais les faire à, on n'appelle ça comment, un Italien. On ne peut jamais les faire à un Français. Pourquoi vous acceptez d'être moins cher à des gens-là ? Le Gabon fait 19 000 milliards. Oui, David Skamara. Merci, frère. Mais on a vu récemment, là, Gabon, mais il y a un tas, il m'a privilé. Le PIB des Gabonais. Le PIB. Le Gabon est premier au PIB. Je vois même les gens, il y a 19 000 dollars. J'ai entendu qu'un qui est, 19 000 dollars et des brouettes par habitant. Par habitant, hein. Ils sont là, ils veulent nous fatiguer, Maman. Parle, Maman. Ils sont fatigués. Il n'y a rien là-bas. C'est là, c'est des blagueurs. C'est des blagueurs ? Il n'y a rien là-bas. 500 millions à la communication. Tout ça, quoi ? On veut construire les Baux-Iles-deux. On veut faire le tramway, le TGV au Gabon. Avec tout l'argent-là, on ne peut pas mettre en place des projets industriels. Merci. Avec tout l'argent-là, on ne peut pas mettre en place des projets agricoles. Merci. On pense au TGV, il n'y a pas de l'électricité au Gabon. Si on ne peut pas dire que vous vous retrouvez à des TGV, des maîtres du sol, hein. Oligi est au pays des merveilles. Oligi, Oligi est au pays des merveilles. Il croit qu'il est putain punk. En tout cas, moi, c'est terminé. Merci, Maman. Je ne veux pas à tout le monde. Merci, Maman. Très belle intervention. Oligi est au pays des merveilles. Oligi, putain punk. Ah non. Ah non, 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 non. Oligi. Oligi, une dernière question. Oligi, une dernière question du polo-polo. Tu vas bientôt lire. Oui, allo. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, je vous dis bonsoir à toute la BATCON gang. J'ai juste envie de réagir sur le sujet concernant les recrutements des forces nationales de police. parce qu'au moment où j'étais effectivement en 2015, parce que le dernier recrutement, c'était en 2015, et je faisais partie des gens qu'on a présélectionnés. Alors, moi, je me rends compte que c'est tout simplement une arnaque. C'est vraiment une arnaque orchestrée parce que je me rends compte que nous qui avons subi ça en 2015, ça fait aujourd'hui 9 ans, ce sont les mêmes choses. Mais bon, c'est encore grave parce que nous, on était 3 000, on a fait 3 000 en 2015, on nous a répartis en deux comptes des gens. Comptes des gens A, comptes des gens B. Moi, je suis dans le comptes des gens B. J'ai tout fait. J'ai fait des examens. Mon nom est sorti. Je suis allé, j'ai lu mon nom écrit noir sur blanc. On nous a dit le comptes des gens A termine. Ensuite, nous, on remplace le comptes des gens A pour entrer dans le comptes des gens B. Ça fait 9 ans aujourd'hui. On ne nous a jamais rappelé avant qu'on a fait des examens. Dès les 60, les 65 000, tous, on était près de 1 500. Vous vous rendez compte que 1 500 personnes dont les noms sont déjà sorties. Il y a d'autres temps, moi, particulièrement, moi, j'ai arrêté mes études là sur place. Je me suis dit, bon, mon nom est sorti à la police. Je ne vois plus l'intérêt d'aller au school et tout cela, de toute façon. Dans un mois, je commence, je m'en vais à l'école de police. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas dans quel pays. On est 1 500 comme ça. Je ne sais pas si ça crie à quelqu'un d'autre qui a appelé pour témoigner. Je ne sais pas. On est 1 500 d'abonnés dans ces conditions-là. On a tout fait. Examen, nous, nous en sommes sortis. On nous a fait acheter. Moi, jusqu'à présent, j'ai encore mon paquetage. J'ai tout acheté. J'ai acheté la moustiquaire, la machette, le seau. J'ai tout acheté. À la fin, on ne nous a jamais rappelé. Donc, vraiment, ce que je vois là, je veux juste dire à mes petits frères que la vie continue. Dieu, merci, moi, on lui a fait grâce. Je m'avoue que je n'ai pas été au-delà de la police. J'ai trouvé un emploi, c'est pas. Amen. Mais moi, je veux encourager les petits à ne pas baisser les bras et à ne pas trop sur la tête le payer comme ça. Mais franchement, c'est désolant. Vraiment, c'est désolant, quoi. Ah, merci. Ma crée, tu veux confondre tes petits frères qui sont dans la douleur, là. Ok. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ah, ça. Merci aussi à toi aussi. Oh, non, les gars, là, non. C'est bon. Allô? Allô? Allô, maman, tu peux te mettre loin du retour, s'il te plaît? Allô? Oui, allô, maman. Mets-toi loin du retour. J'entends toujours ma voix. Bonsoir. Oui, allô, maman. Bonsoir. Mais mets-toi loin un peu du retour, s'il te plaît. J'entends ma voix. Du coup, ça va brouiller. Repuie l'entrée. Voilà, c'est bien. Vas-y. Là, ça va? Oui, là, c'est mieux. C'est bon. Oui, je disais, moi, je suis concouriste de ce concours. C'est le concours postal. Depuis le début, on a dit que c'est passé. Allô? Oui, allô, on t'écoute, maman. Oui, je disais, moi, j'ai fait le concours de la police là en question. Et depuis le début, on a vu comment ça se passait. C'est pas à la fin du concours là. Mais là, on a dit changer les listes. Parce que, nous, on demande pourquoi la préfecture des produits sont indécis. Les listes médicaux, les études, les gens qui ont eu des années médicaux sur ce concours. Et maintenant, ils ont supprimé la liste des gens qui ont eu des examens. C'est pas sérieux. On se demande pour la liste des gens qui ont eu des examens. médicaux, là, la liste, c'est plus la préfecture des policiers. Ça a eu complètement. Seigneur. Les examens et l'enquête de moralité à la liste hier, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes livres qu'on ne connaît pas. On voit maintenant les livres, il y a quatre autres livres dans la liste. On peut faire des enfants, des bourgeois, on peut faire des enfants, c'est pas sérieux. Moi, je ne sais pas comment tu l'as plus. Au début, il n'y avait pas ces gens, il n'y avait pas ces noms-là. Ouais. De comprendre beaucoup. Il n'y a pas ces noms, ça fait mal. Moi, je me suis investi dans ce concours. Je suis fait les tris, j'ai fait les autres, j'ai fait les... C'est un même projet qui s'en fait de moralité. C'est pas à 2h du matin qu'ils vont venir. Je veux dire, la liste définitive, c'est impossible. Dès que la procure revient hier à 2h du matin, c'est là qu'ils ont la liste définitive seulement pour le concours. C'est pas sérieux. C'est là qu'on doit refaire, parce qu'il y a des listes là, deux noms, deux noms, deux noms, deux noms, deux noms. Parce que là, c'est là, c'est les noms qu'ils font. Les gens qui ont les deux noms sur la liste là, parce que c'est quelqu'un qui a eu le concours. Parce qu'il y a un ou pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Il occupe deux places, il occupe deux numéros, c'est pas sérieux. Vraiment. Nous, on veut que lundi, parce qu'ils ont dit qu'il y a 400 cidées, un, non ? Non, il y a des gens qui n'ont pas eu le concours, il y a 100 les cidées. Nous, on veut que lundi, on va l'ouvrir. Ils ont dit qu'il y a 400 cidées, un. Ils nous remettent nos cidées, nos cidées, et puis c'est bon. Ah, c'est bien. Ok, maman, on a compris. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée, Valérie. Merci. Là, pour l'instant, je n'ai pas parlé pendant 10 minutes, avant de reprendre les appels. Je vais m'adresser personnellement au CTA, en fait. Olivier, je t'avais dit une chose, et mes lives sont là. Alors, je t'avais dit ceci, Olivier, ta force, c'est le peuple. Ton soutien, c'est le peuple. Ta base, c'est la jeunesse. La jeunesse gabonaise, j'écoute, là, c'est les jeunes qui parlent. Là, c'est l'avenir de la nation, c'est le socle de la société qui te parle, Olivier. Je ne sais pas qui te conseille, mais tu n'es pas un bébé. Parce que les histoires, quand tu es mal pensé, tu es mal entouré, là, ça ne marche plus. Tu fais ça parce que tu veux lui montrer que tu es dingue. Tu veux que tu le larges à foutre, tu arrives au stade, tu es tellement un bulle de ta personne. Parce que quand je vois, en fait, tu as fait un modèle, tu es un manipulateur, tu es un pervers narcissique. Quand je vois ton comportement, Olivier, je suis Machiavel, je te le dis, cache, Olivier, tu es un pervers narcissique. Et tu es un populiste. En fait, tu, même dans les lives, là, quand tu regardes, quand les capitalistes, les textes pour la bénédiction, oui, 100 ans de cédère, ça t'excite, en fait. Tu n'aimes pas qu'on te dit la vérité. Tu fonctionnes comme ça, c'est ça ton fonctionnement. En fait, tu es un pervers narcissique. Tu aimes être annulé, à la limite, tu aimerais même qu'on fasse une statue pour toi. Une statue qu'on te met avec ton Kojak là-dessus, en tant que grand libérateur du Gabon de tous les temps. Mais Olivier, on est au cinquième mois, on part au sixième mois. Tu vois la réalité, là ? Parce que tu es venu au départ, tu as dit, c'est pour la réinstauration des institutions. Bam, tu es quitté de ta charte, que tu ne respectes même pas. Tu manques de respect à ta charte. Tu manques de respect à ta charte, c'est que tu manques de respect aux Gabonais. Parce que la charte est constituée comme la Constitution. Pour l'instant, vu qu'il y a la transition, c'est la charte, vu que tu es venu dissoudre entre griffes des institutions, la Constitution. Mais aujourd'hui, tu ne respectes pas ta charte depuis. Tu tournes dans une sphère dans laquelle tu crois que tu as tellement conquis. Et c'est ça qu'on te parle aussi à toi, peuple Gabonais. Si aujourd'hui, Olivier se comporte comme ça, c'est à cause de toi. Pas que c'est toi, c'est Terri, oui, c'est Terri, oui, c'est Terri, c'est Terri. Olivier croit maintenant qu'il est Dieu. Vous l'avez tellement adulé. Vous l'avez tellement adulé. Vous croyez que si Oligi n'avait pas gagné les élections, ce qu'il a fait à Nouré Lune, à Silvia Bongo et tout ça là. Imaginez-vous que c'est lui qui n'était pas là pour gagner les élections. Oh, le Seigneur, je suis même dit. Faire son coup de palais là. Si Oligi n'avait pas fait son coup de palais là, on partait perquisitionner la maison d'Oligi. Oligi est comme les autres là, il a les milliards dans sa maison. Oligi est comme les autres là, il a les milliards dans sa maison. Oligi veut venir expliquer aux Gabonais comment en tant qu'attaché de l'ambassade au Sénégal, il a dû acheter des maisons aux États-Unis. Le standing de vie d'Oligi en tant qu'attaché de quoi, 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 il peut nous expliquer ça ? Oligi lui-même qui est là, Oligi qui dit qu'Ali Bongo depuis 2018 ne signait rien. Oligi arrivé au Gabon du Sénégal devant nous. Qui a gradé Oligi ? C'est la cruche Alliama. Qui a gradé ? N'oublions pas l'histoire les gars. Donc ça veut dire qu'Oligi, même ses grades Oligi est faussaire, même son grade de général de brigade, ça veut dire qu'Oligi est faussaire. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité que vous le vouliez ou pas. Parce que tiens, après la chute d'Ali Bongo à Riyad, qu'Oligi est rentré au Gabon, parce que le taux c'est légal. Qui a mis à Ali Bongo depuis Riyad, Ali Bongo ne gérerait plus rien. Donc ça veut dire que même le grade qu'Oligi possède, c'est un grade trugué. C'est un grade trugué. C'est la cruche qui a pensé à le grade d'école arrivé là. Arrêtons, il y a un moment donné, il faut qu'on connaisse Oligi, qu'on connaisse l'histoire. Les nominations là, qu'a signé les décrets là, c'est pas Ali Bongo. Ali Bongo n'était plus là. Ali Bongo était inapte, Oligi. Donc tes grades, tu as eu ça par faux usage de faux. Donc tu es un faussaire aussi toi là. Les grades du faux. Tu es venu faire votre coup de balai là, pour le 30 août. Le 30 août, tu es venu faire votre coup d'état de balai. Tu étais content, parce que les Gabonais étaient derrière toi. Et maintenant les Gabonais sont maintenant face à leur réalité. Ils comprennent que tu es un menteur. Tu n'as pas les couilles de dirigeants du pays là, puisque tu ne gères pas ton entourage. C'est les Opiaga, c'est les Olima, c'est les Mujancho, c'est les Minimisées. C'est même Ali Bongo qui est assis là-bas qui te commande Oligi, tu n'as pas de couilles. Tu te comportes comme un sangrouille. Tu t'attaques aux plus faibles. Tu ne menaces que les plus faibles. Celui qui t'attaque aux faibles est faible. Et toi, peuple Gabonais, tu vas avoir peur d'une personne faible. Une personne qui vient modifier la loi de la monogamie, parce que c'est un deuxième gars, le sissien. Quelqu'un qui vient modifier, il ne vient pas dire, et malgré ça, les généraux et les officiers peuvent... Non, c'est parce que c'est un deuxième gars, le sissien. Quelqu'un qui n'arrive même pas à contenir son foyer, à sissiassan dans la maison. N'arrive pas à sissiassan. Tu n'arrives pas à sissiassan dans la maison. C'est les garbonnais que tu veux ici, c'est ça. Tu avais les garbonnais que tu veux que tu l'éteigues. Oligi. 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 Consombre-toi sur... Il y a encore temps que tu te... Pas 2025, on ne va pas te voter. Tu ne vas rien faire en 2025, là. À l'allure, là, les gens qui sont autour de toi, qui vont te dire que tu as gagné les électriques. Tu as perdu. Oligi, sors par la grande porte. C'est le temps, laisse Libreville 2, laisse les tramways, laisse les délires à la noix de Peter Pan que tu en as à la tête, là. Hein, Oligi ? Consombre-toi sur le peu de temps qui te reste pour la pseudo restauration des institutions. Et après, tu nous dégages. Merci. 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 Merci.